Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Manga Sur numéro 12, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine évidemment, malgré l'annonce qui est tombée tout récemment concernant le décès de Akira Toriyama. L'émission y est évidemment dédiée, vous aurez quand même une partie reco et une petite partie news, mais le gros de l'émission sera évidemment centré sur ce qui s'est passé concernant le décès de Akira Toriyama, les différents hommages qui ont été rendus. On va revenir également sur une grosse partie de sa vie, évidemment sur Dragon Ball, évidemment sur Dr Slump, bref, une belle émission bien dense à venir, ne vous inquiétez pas ça va très bien se passer, on est tous en PLS, mais on garde le sourire, parce qu'il faut garder le sourire, puisque c'est probablement la plus belle leçon que nous avait appris le maître. Nous allons démarrer cette émission avec la présentation des chroniques, on va démarrer avec le très cher Adibou, qui est avec nous, le retour de Adibou, comment ça va mon ref ? Bah écoute, ça va très bien, effectivement toujours Tristoun, malgré les jours qui s'égrènent depuis la disparition de Toriyama, c'est marrant tu vois, il y a vraiment des personnes, on va faire l'émission avant l'émission, mais c'est bon, il y a des personnes, des artistes que tu suis, qui disparaissent, ça te fait un truc, mais voilà. Et Toriyama, franchement, je crois que ça faisait des années qu'il n'y avait pas quelqu'un qui disparaît, vraiment ça me fait un truc, genre vraiment, ça me fait un truc qui dure pas que 5 minutes, pas qu'une heure, pas qu'un jour, et du coup c'est très chouette de pouvoir lui rendre hommage ici sur MangaSure avec les potes qui sont présents, et Reza est en train de se régaler, il y a des illustrations de Zinzin, et Yamato également n'en peut plus, que des belles choses. Effectivement, il a entre les mains une sacrée pépite, puisque déjà le bouquin à mon âge, c'est-à-dire 27 ans, bah 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 ! Montrez cher Reza, ça faisait un petit bout qu'on t'avait pas vu, comment on va ? Bah écoute, ultra fatigué, Fast Life, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, beaucoup beaucoup d'événements, et l'événementiel, ça met KO, voilà, parfois des choses avec Yamato et son équipe, parfois des choses avec d'autres équipes, mais on est présent aujourd'hui, voilà, Toriyama nous a quittés, moi j'ai pas forcément été fan de toutes ces oeuvres, mais Dragon Ball c'est trois quarts de ma vie, ça fait partie de ma vie pendant, moi je pense, trois quarts du temps, donc c'est cool qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour en parler. On est bien d'accord, en tout cas très heureux de te revoir mon frère, et ça fait toujours plaisir de t'avoir dans cette émission de ses morts, bien sûr. Mon très cher Yamato ! Mon très cher Bitel ! Marie n'est pas là, tu as l'honneur de clôturer cette présentation ! Effectivement, Marie n'est pas là, on pense à elle. Alors, excuse réelle, son taxi s'est trompée d'adresse. J'ai envie de dire hashtag problème de riche. Et il a l'air eu du soleil ! Ça va, c'est pas très loin, normalement. Mais sinon ça va, ah ! Ça toc toc, il y a un monde où il y a... Ça toc toc, à tout moment, à tout moment, c'est vrai. J'ai envie de believe. Vas-y. J'ai envie de croire, le believeur. Sinon moi ça va bien, c'est une petite semaine de vacances, donc je suis présent ici. Tu es présent ici ? Attends, comment ça c'est ta semaine de vacances ? Hé le mari ! Vas-y, on t'en supplie, viens donc. Viens, viens ! Viens donc ! Oh putain, je me suis pété la jambe, bonsoir ! Comment ça va ? Tout va bien ? C'est fabuleux. J'ai enregistré la preuve. Oui, mais t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de preuve. Oui, oui, tu passeras au faire signer ton carnet par Valérie. Mais j'ai préféré enregistrer la preuve tellement c'était lunaire. Il s'est pris un mot pour les parents. Qui est deux rues portant quasiment le même nom, dans le même arrondissement. Oui, Rue du Soleil, oui, ça arrive. Donc, ça m'est arrivé. Oui, Rue du Soleil, bah non, Rue du Soleil. Bah non, frérot, relis. Ah, c'est soleil. Donc vraiment, la rue, elle est très glauque. Elle est dans une demi-heure. Il me dit, vous êtes arrivés ? Je dis, non, vraiment pas là. Vraiment, vraiment pas. C'est beau, vraiment, t'es l'atomane. C'est pas, non, c'est pas chez moi. C'est pas là. Non, pas là. J'ai demandé, monsieur, s'il vous plaît. Mais je suis là et ravi de vous retrouver. Pardon, j'ai interrompu. Ça fait évidemment plaisir de vous voir. On finissait à l'introduction de Yamato. Comment ça, mon trichard ? Oui, je suis en vacances, je suis détendu. Oh, oui. J'en vais travailler, là. Hein, non ? Ah, oui, bon, oui, non, mais enfin, voilà, t'es associé de cette entreprise, tu travailles un peu forcément tout le temps. Enfin, c'est des tracances, du coup. Ou comme on dit en japonais, des Shigosumi. Mélange entre Shigoto et Yasumi. D'accord. En France, on dit les tracances au Japon. Moi, j'ai décidé un jour, j'étais au Japon avec Frédéric Gou, il faisait sa compta, j'ai dit, mais arrête, t'es Shigosumi, là. Et il a fait, ah, Gomen Nasai, Valentin Kuhn. Et on allait manger un ramen comme dans Naruto. Comme dans Naruto, il a dit. Avec des baguettes. Avec des baguettes. Et du coup, je suis venu, oui, effectivement, avec cette petite perle. Oh. Qui, pour le coup, est un cadeau ramené par quelqu'un de la famille en 97. Parce qu'en fait, il date de 95, le bouquin, mais je crois que moi, j'ai le tirage de 97, qui était le premier artbook à l'époque. Enfin, pas le premier artbook sorti, mais le premier d'une grande série qui s'appelait Les Complete Illustrations. Et je l'ai gardé toute ma vie. Précieusement. Voilà. Bon, précieux. Il est beau, en tout cas. Il est magnifique. Toutes les nuits, je m'endors, il est sous mon oreiller depuis 97. Non, non, ça, c'est bizarre. Non, je n'y crois pas. Par contre, en vrai, 97, tu l'as ultra bien conservé, le bouquin. Oui, oui, oui. Tu sens qu'il a un peu pris le chair en bas, tu vois, ici. Des cordes. Voilà, il a son âge, il mérite. Mais il y a même le petit poster incroyable à l'intérieur. Sublime. Waouh. Oui, monsieur. Avec la signature, évidemment, d'Ichiroda. Euh, de Ichiroda. Toriyama. Cancel. Cancel. C'est ça. C'est ça. Sarabada, Kenshiro. Par contre, 1 500 yens. 1 500 yens, on en parle ? Ben, pour la période où il est sorti, ça reste quand même un peu cher et en même temps, c'est pas cher. Non, mais là, tu te dis, genre, ça, ça coûtait, genre, à l'époque, ça coûtait 11 balles. T'es là en mode... Ouais. Évidemment, avec l'inflation, à mon avis, mais... Bah, du coup, voilà. Même pour l'époque, tu trouvais ça cher, toi, 1 500 yens ? Je sais pas. Quel est votre avis là-dessus ? En V, je pense que c'était le prix normal. Tu crois ? Un bouquin à cette époque-là, ouais, ouais. Parce que combien ça coûtera un bouquin comme ça, aujourd'hui ? En vrai, tu sais, en vrai, c'est pas si cher que ça. 30 balles. Entre 30 et 40, je dirais. Ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. Moi, de mon côté, j'ai le... J'ai le... Merde, comment ça s'appelle ? J'ai l'artbook de Suzume. Ouais. Que j'ai acheté là-bas, et je l'ai acheté 2400 yens. Ok. Ce qui est cool. Et c'est plus ou moins la même taille et la même épaisseur, tu vois. Donc, finalement, 1 500 yens... Il y a eu un bouquin pour les... Le dernier, celui... Enfin, pas le dernier, justement, mais celui d'avant. Ils avaient sorti un pour la couverture rouge, là. Comment il s'appelle, celui-là ? On l'avait montré dans mon cas. Ouais, j'avais voulu venir avec... J'ai voulu venir avec aujourd'hui, mais c'était trop lourd et j'avais la flemme. Du coup, je pensais... Parce que j'ai sûr que quelqu'un l'apporterait, mais j'avais... Celui-là aussi, mais celui-là, il est sorti genre en 2015, 2016 ou 2017. Ouais. Je l'ai acheté dans un voyage avec Frédéric et Kaoru, et... Et Shaïd, qu'on embrasse, m'avait demandé de lui en rapporter un exemplaire et je l'avais un peu maudit parce que j'en avais deux, du coup, c'était très lourd dans mon... Ah oui. Shaïd, on t'envoie ton frère. Mais du coup, celui-là, c'est le deuxième dernier que j'ai eu, effectivement, mais du coup, ouais, il y a quand même, ben voilà, il y a genre limite 20 ans entre les deux. Waouh ! Cette phrase, quoi ! C'est celui des 30 ans que Ken a montré en crime, tout à fait. Oui, voilà, exactement. Eh ben écoute, merci beaucoup mon très cher Yamato, en tout cas, de nous avoir ramené cette petite pépite. Ma très chère Marie, toi avec une magnifique chevelure fraîchement teintée, une magnifique barrette chelouse, d'ailleurs également, je viens de tilter. C'est le détail, c'est un de mes Pokémon préférés. Comment ça va ? Écoute, ça va, malgré la tristesse de cette nouvelle qui s'a battue, je pense, pour tout le monde, qui nous a tous impactés. Je m'attendais à... Alors après, j'ai désactivé Twitter, donc j'ai peut-être pas vu toutes les réactions, mais je m'attendais à ce que tout le monde s'en mode, non mais calmez-vous, c'est juste un auteur, vous allez pas pleurer pour un inconnu. Cela dit, j'ai senti qu'il y avait un truc assez global, vraiment une tristesse qui a touché tout le monde et qui a été comprise par tout le monde. Donc moi, y compris, c'est plutôt les hommages qui ont été rendus, qui m'ont particulièrement touchée. Celui notamment de Brigitte Lecordier, qui du coup, c'est une grande partie de sa vie, de sa carrière et tout. Et ça, ça m'a vraiment touchée, j'avoue. Donc du coup, je me suis interrogée sur mon rapport avec cette œuvre, comment je m'étais plongée dedans ? Et en fait, j'ai réalisé plein plein de trucs, mais j'imagine qu'on en va pas tout à l'heure. On va en parler évidemment tous ensemble. Mais avant, on va évidemment en remercier Manga Collègue, qui est toujours le sponsor de l'émission, puisque ça y est, ils nous ont rejoints à nouveau pour ce mois-ci. Merci encore à eux. N'hésitez pas, point d'exclamation Manga Collègue, dans le chat pour pouvoir télécharger l'application. C'est le genre de choses qui permettent de soutenir l'émission à mort. Donc n'hésitez pas à la télécharger si ce n'est pas déjà fait. En plus de ça, c'est gratuit, ça permet de ranger votre collection. C'est toujours le petit truc sympathique à faire, bien sûr, pour aider à l'émission, pour faire en sorte qu'elle survit tout simplement sur le long terme, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai une information à vous donner de la part de Sony, puisque à la sortie de Rise of the Ronin, on vous fera gagner 5 jeux Rise of the Ronin. Sonus, en mode, vous êtes manga sûr, vous kiffez les mangas et le Japon, tenez, vous aurez 5 jeux à la sortie, ça nous fait bien plaisir. Ah merci à eux. Ça j'avoue, ça fait quand même bien plaisir de pouvoir vous les galer comme ça. Le bingo Team Ninja sera rempli sur manga sûr et ça, ça fait plaisir aussi. Exactement, monsieur, exactement. Malheureusement, j'ai essayé d'avoir une OP, mais ils m'ont dit, tu arrives trop tard. Donc, peut-être le prochain jeu Team Ninja, Reza, je te jure, on fera ce qu'il faut. Le prochain jeu Team Ninja, je serai papa. Malheureusement. Bon, en tout cas, en tout cas, beaucoup de choses à dire sur Akira Toriyama, mais tout d'abord, on va évidemment prendre le temps de faire nos recours, surtout que Marie a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, histoire quand même de pouvoir en discuter ensemble, parce que oui, évidemment, Dragon Ball reste un pan ultra important de notre connaissance au niveau du manga, mais il y a quand même d'autres choses, on doit pouvoir vous parler d'autres choses avant de sortir les mouchoirs. Et je vais tout simplement commencer le TMQ-TLQ, puisqu'il faut parler d'une série. On en avait un petit peu parlé déjà dans l'émission, même plusieurs fois, mais il faut en reparler, parce qu'elle est en train littéralement de tout casser en ce moment. Et je vais vous parler à nouveau de Free Ren. Je vais vous reparler de l'anime, parce qu'il faut parler de cet anime 2-1-1. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie qui est en train de nous pondre, Madhouse ? Je ne sais pas si vous avez vu les récents épisodes. En tout cas, il y a un visuel qui va arriver dans quelques temps en régie, puisque Crunchyroll en ce moment met pas mal de petits... Alors, pas en plein écran, s'il te plaît, Val, en 70-30, parce que sinon, on est dans la merde. On embrasse Crunchyroll, évidemment. Donc là, vous allez voir, ça c'est une séquence, tout simplement, dans l'un des derniers épisodes, où littéralement, Free Ren montre que c'est juste une octocrac. Et, en fait, c'est assez ouf, parce que la constance de Madhouse sur cet anime, je crois que c'est limite du jamais vu, tant tous les épisodes sont ultra, ultra bien produits. Donc, je voulais juste un petit peu en parler avec vous, voire un petit peu vos retours dans le chat, parce que je sais que c'est une série qui a beaucoup critiqué au début, de par sa lenteur au niveau du scénario. La beauté n'avait jamais été remise en question, mais il y en avait beaucoup qui étaient en mode, « Oui, mais c'est quoi ton truc un peu rincé ? Il se passe rien ? » Enfin, bref, Ken Bogard, quoi. Du coup, voir enfin quelque chose qui est en train de péter Internet, littéralement, parce que, je vous jure, vous regardez sur Twitter, il y a des réactions dithyrambiques, je n'ai jamais vu ça. Vraiment, je vous invite très, très fort à aller voir Free Ren, maintenant que vous avez la quasi-totalité des épisodes qui sont sortis. Ce sera en 28 épisodes, on est au 26e, si je ne me trompe pas. Donc, il reste deux épisodes avant la clôture de la saison. Je peux vous assurer que ça envoie, mais comme pas possible, et que Madhouse, si Madhouse réussit à tenir ce genre de choses-là sur d'autres productions, Madhouse redeviendra le studio qu'il était et la grandeur qu'il avait. Je vous le dis, Madhouse est capable de reprendre la place à ma part. Écoute, let's go, en vrai, tant mieux, tant mieux s'il y a de la bataille au niveau des titans. Ah frère, je... Un consommateur qui sera régalé, donc... Ah, je te jure que c'est une qualité d'animation assez insane, vraiment. C'est vrai que Free Ren, j'ai regardé 6 épisodes parce que ma partenaire de vie n'a pas accroché, là où je trouvais ça plutôt sympa. Et je trouvais que c'était effectivement très propre, un peu calmos, mais quand ça envoyait, ça envoyait fort. C'est clean. En vrai, c'est vrai que j'ai vu quelques extraits, et je pense que je vais continuer sans elle, c'est pas grave. Ah mais moi, je te le dis, continue sans elle, il faut que tu... Ne te laisse pas touiller, ne te laisse pas touiller par les gens mauvais. Non, non, vraiment. Les titans aussi, ils sont très très jolis, et moi j'avais déjà apprécié l'effort qui avait été fait autour du manga, je me souviens de ce kit press, avec cette boule un peu de cristal, cette boule de neige, c'était très très joli. Et ça, ça m'avait déjà beaucoup plu, ce qui fait que j'ai continué sur papier plutôt que l'anime, mais tu vois, tu me hype pour aller voir l'adaptation, parce que si elle est si réussie... Tu vois, par exemple, je pense que c'est quelque chose que tu peux vraiment voir avec un enfant aussi. Ah ouais, il n'y a pas des trucs un peu trop... En fait, oui, tu vas en avoir un petit peu, mais en fait, globalement, l'aspect très chill, et on va dire... Tu sais, c'est un peu post-scénario, tu vois. Ils ont battu le démon. Ouais, les gros trucs se sont passés, mais il n'y a pas des gros flashback au vide. Non, pas... Il va me tromper, mon gosse, il va me le tromper, hein ? Non, vraiment pas. En vrai, je pense pas. En fait, t'as un rapport avec la mort, quand même, qui est bien amené, certes, qui n'est pas violent, mais t'as quand même ce rapport avec la mort. Donc t'as un petit peut-être qui va te dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, du coup... Voilà, ferme des animaux. À voir. Ouais. Tu sais ce que je veux dire ? Yes. Et moi, je pense que ça peut quand même être assez... Enfin, c'est suffisamment chill, je trouve, pour pouvoir le voir avec un... Allez, peut-être pas, effectivement, ton enfant qui a 4 ans. Ouais. Quand ? Mais genre 10 ans... Après, tu me diras... Je pense, ouais, un petit 10 ans, tu vois. Ouais, 10 ans, t'es là. Là, ça commence à vraiment se poser. Regarde, Chainsaw Man, à l'âge de 8-9 ans, il s'en vente, hein, là-bas. Ah ouais ? Ah bah non, bah, Free Rain, c'est... Oui, alors... Oh, tu peux y aller. Non, là, tu peux y aller. Hé, regardez, je vais fomir dans la bouche de quelqu'un. J'ai vu ça, tu es sur Chainsaw Man. C'est pour ça que oui, donc, au final, c'est plutôt... L'angoisse. Donc, non, je t'assure que Free Rain, c'est plus chill que Chainsaw, là-dessus. Il n'y a pas trop de... Largement. Il n'y a pas trop de problèmes, je pense que c'est OK. Mais non, non, franchement, en tout cas, le chat a l'air plutôt saucé, effectivement. On a même quelqu'un qui met un message que je trouve assez cool. Je ne m'attendais pas à ce qu'un manga comme ça puisse percer autant. C'est où, ça ? Ce qui est, en vrai, pas déconnant, parce que quand tu vois aujourd'hui qu'on est baigné dans du shonen, dans du truc ultra punchy, machin, et de voir, justement, un animé qui est un peu plus reposant réussir à arriver à un niveau pareil, faire autant d'audience, c'est vrai qu'on n'est pas forcément au fait de voir ce genre de choses-là. Mais tu n'as pas une vraie violence. Oui, ça, je suis d'accord. Enfin, ça dépend des épisodes. Tu as des épisodes où c'est quand même vraiment très vénère. Il y a des trucs, mec, notamment sur les cinq derniers épisodes. Ça accélère un petit peu, quand même. Et il y a encore des phases d'animation ultra énervées. Ah, le dernier épisode, là ? Ouais, ouais, ouais. Je l'ai vu sans le voir, parce que forcément, dès qu'il y a un truc, tout le monde poste. Ouais. Donc j'ai vu, ouais, les phases d'animation. Je continue de penser que c'était vraiment pas nécessaire de faire 28 épisodes, que vraiment, ils auraient pu clôturer en 24, parce qu'il y a quand même un bon ventre mou sur le dernier quart d'épisode 18 à 24. Ça traîne beaucoup. Mais en vrai, vu le final qu'on a, je me dis, bon, OK, petite faute au passage, mais tout est pardonné. En fait, oui, ça peut être un problème de rythme, mais c'est pas pour autant que la qualité est moins bonne. Ah non, 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 c'est juste, c'est pas moins quali, c'est juste que scénaristiquement parlant, ça n'avance pas. Ouais, je suis d'accord. L'examen, c'est trop long. Clairement, il y a des longueurs dedans qui sont vraiment pas nécessaires, mais it is what it is, les épisodes de ouf sont, enfin, et moi, je suis content d'avoir 28 épisodes, au final, bon, je râle comme un vieux. Un film d'animation, ça serait passé ou pas ? Non, trop court. Pour terminer l'arc, en tout cas. En fait, c'est déjà un film, entre guillemets, qui a commencé l'anime. En fait, c'est pour ça que c'est 28 épisodes, parce qu'en gros, en fait, les 4 premiers sont considérés comme un seul et même épisode. D'accord, ah oui. Ce qui, du coup, fait quasiment 2 heures d'anime, quoi. Mais c'est pour ça qu'en fait, il y a ces 4 épisodes en plus d'une saison classique. Donc, vous finir par un film, en fait, du coup, c'est un format 24. 24 ? Quand tu y penses. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est un format 24, mais juste avec le film du début. Et ce qui, en vrai, n'est pas bête, parce que c'est ce qui a permis de faire, entre guillemets, le premier volume d'un bloc et de pouvoir enchaîner sur la suite derrière. Oui, oui, complètement. Parce que c'est ça aussi, mine de rien. Le but du film était d'introduire Free Rain et de faire en sorte que tu regardes ce truc-là, point à la ligne, tu vois, un peu comme Oshinoko. Exactement, Oshinoko, mais Oshinoko, c'était quand même une sortie au cinéma, le premier... Bah non, 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 non. Ah, au Japon, oui. Si, si, il est sorti au ciné, Oshinoko, le début, il me semble. Peut-être qu'il est ressorti au ciné et que je dis une énorme connerie. Le chat, de toute façon, va me corriger. Il est sorti au ciné, le premier épisode ? Il me semble, ouais. Il me semble qu'il est sorti au ciné. Parce que moi, je sais qu'on a eu une avant-première en France. Mais au Japon, j'avoue... Je crois qu'il y a eu une avant-première au Japon aussi au ciné pour Oshinoko. Je sais plus, je sais plus. Je t'avoue, je t'avoue, ça, je... Le premier épisode, les gens disent pilote, mais c'est pas un pilote. Bonsoir, la team Free Rennes. Les carnets de la politique, les meilleurs animés de saison. Mais oui, Free Rennes, évidemment, Free Rennes. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir que vous êtes, en tout cas, assez unanime sur tout ça. Sauf Verdier, mais comme il n'est pas là, il n'a pas le rôle à la perroche. Cher ! Cher ! Lui, en plus, il est malade ! Cher ! Je suis malade, machin. Bon, bah, écoute... C'est vrai, il devait être là ! Laissez mon Verdier, s'il vous plaît, j'ai besoin de plus. Il a qu'un... Non, mais il a le droit d'être malade. Il a l'oreille qui siffle, là. Non, mais il a le droit d'être aigri. Il siffle juste parce qu'il a dit des bêtises sur Free Rennes, alors qu'il regarde quand même, en plus, ce sac, là. Mais c'est qu'en plus, c'est vrai, hein ! Il regarde tous les épisodes, hein ! C'est ça qui est bien, au moins, il dit des bêtises sur une oeuvre qu'il regarde. Parce qu'imagine, ils vannent l'oeuvre et ils la regardent pas. Mais ils vannent tous les oeuvres, hein ! Mais j'allais dire, à part Jojo ! Bah oui ! Mais ils regardent pas tout, hein ! Ils regardent presque tout ! Regarde ça comme ça ! Et même les jeux vidéo, hein ! Moi, même, tu sais que c'est un mensonge ! Toi, même, tu le sais que c'est un mensonge ! Moi, je connais mon Ken et c'est Let's Play sur YouTube, donc, tu vois, y'a pas de problème ! Alors, en vrai, attention, moi, je suis regretté l'apprendir, je trouve ça assez OK, parce que ça le compare un petit peu et tout... Ça compare à l'anime ou au manga ? De l'anime, parce que c'est en sortie sur la même saison, c'est un petit peu les deux gros mastodontes à ce moment-là. Mais, en tout cas, moi, Free Rennes, je vous recommande, si vous voulez un minimum découvrir tout cela, on a donc, du coup, pas mal d'extraits disponibles sur YouTube. Si vous êtes un tout petit peu réticents, allez regarder deux-trois extraits, ça vous spoil pas, vous avez pas le contexte, vous savez pas ce qui se passe. Mais au moins, vous pouvez voir un petit peu, quand même, la qualité de production de Madhouse. Vous avez également une VF, qui est dispo, qui est pas mal du tout. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller checker, j'espère que vous passerez un bon moment. En tout cas, sur cette première recours. Mon très cher Réza, on va passer à la tienne. Dis-moi ce que tu veux, M. Tu vas nous parler de Ninja Kamui. J'ai vu cette dinguerie passer, j'ai vu le premier épisode. Raconte-nous, parce que c'est quand même un sacré banger. Alors, il n'y a pas grand-chose à raconter, à part que c'est le feu, sa mère. Ah, c'est trop bien. Ninja Kamui, c'est exceptionnel, les gars. Il faut savoir que c'est Adult Swim. C'est disponible sur Amazon Prime, si vous prenez un abonnement ou plus, si je n'ai pas de bêtises. Pour l'instant, je crois qu'il y a quatre épisodes et j'ai donc forcément vu les quatre épisodes. Il y a un mec qui m'a appelé et qui m'a dit, Réza, qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, gros, je suis en train de dormir, qu'est-ce que tu me veux ? Il m'a dit, Ninja Gaiden, Adult Swim, Amazon Prime. Et je me suis levé, j'ai lancé la télé, mon bon bitel et j'ai trouvé une petite dinguerie. Donc, il faut savoir qu'on est sur une œuvre liée au ninja, tout simplement, qui va parler un peu de ninja. On est sur un ancien ninja qui aurait quitté le clan et dans son clan, on peut mourir, on peut partir que de deux façons. Soit la mort, soit la mort. Super ! Donc, si tu quittes le clan et tu trahis le clan, on a envoyé justement des ninjas du clan, des ombres, pour qu'ils viennent t'assassiner. Et donc, il était parti trouver exil aux Etats-Unis avec sa femme qui était aussi un ex-ninja avec qui ils ont eu un enfant. Et ils ont utilisé une sorte de technologie pour pouvoir, entre guillemets, changer d'apparence. Ils sont restés cachés, je crois, au moins 6, 7 ans ou un peu plus, je ne sais plus exactement. Et il y a eu des anciens ninjas, du coup, qui ont commencé à se faire assassiner en ville. Ils se sont dit, bon, tranquille, je ne pense pas qu'on pourra nous retrouver avec ça. Et puis, finalement, on leur tombe dessus. Donc, voilà un peu les deux premiers épisodes. Je ne vais pas spoiler plus loin, mais c'est hyper bien animé. En termes de combat, ça n'a rien à envier à tout ce qui se fait actuellement en sortie japonaise. Je crois qu'il y aura 7 épisodes au total. Donc, le 5 est sorti, si je ne dis pas de bêtises. Possiblement, je ne l'ai pas encore vu. Mais je recommande fortement, pour ceux qui kiffent un peu, une dose d'action. Un Peggy 16 avec une belle vengeance à manger et un bon foutoir. Tu es au bon endroit. Ninja Kamui. Ça se trouve, comme je le disais tout à l'heure, sur Amazon Prime. Ah, c'est la même vidéo qu'il a ? C'est en gros, c'est Adult Swim, mais du coup, en France, c'est via Amazon Prime. Je crois qu'il faut prendre un petit abonnement en plus, si je ne dis pas de bêtises. Mais je me disais, l'animation me parle. C'est le même réalisateur que Jujutsu Kaisen, le film ? Oui, tout à fait. Et donc, on est sur un coréen, Park Sung-woo, qui du coup, déporte son action aux Etats-Unis. Ce qui n'est pas déconnant. Et j'ajoute une précision, parce qu'on demande dans le chat, non, il n'y a pas de manga, c'est une œuvre originale. Oui. Donc, l'animé, c'est l'œuvre originale, donc n'hésitez pas à aller la mater. Ça ne va pas durer 100 ans, je pense, et c'est hyper propre. Mais on ne sait pas combien il y a d'épisodes, en fait. Il y en aura 7, normalement. 7, ah ouais ? Normalement, il y en aura 7. Ils aiment bien, quand même, les Américains, maintenant, ce format. Ils sont... C'est un format que moi, j'aime beaucoup, et c'est un format qu'à l'époque, on faisait. Tu sais, il y a Karas, qui... Ah oui, Karas, il était mortel. Karas, dans les années 2000, moi, j'ai kiffé de fou. Les gens n'en parlent pas assez, je trouve, et c'était en 5 épisodes. C'était un format 5 épisodes, et c'était très bien. El-Sing, aussi, qui reste une de mes œuvres préférées, qui était aussi, du coup, animée par Madaus en anime. Tout à fait. Mais pas en format, du coup, régulier. C'était un format OAV, de la même de saisonnier. C'est sorti vraiment sur plusieurs années. Avant, puis pas sur El-Sing Ultimate. Voilà, mais justement, je parle d'El-Sing Ultimate. Ah oui. Ultimate, c'était Madaus, justement. Ah oui, c'est ça. Oui, pardon, je me trompe entre les deux. Et du coup, ils ont fait 10 OAV de 45 à 47 minutes. Et c'est juste exceptionnel, parce que tu consommes un manga un peu différemment des épisodes de 20-25 minutes qui ont l'air trop courts. Là, c'est un peu plus long, c'est super bien animé, et c'est propre. Donc Ninja Kamui, je pense que ça va être bien. Pour l'instant, on sait qu'il y aura cet épisode. Ça se trouve, il y en aura plus. C'est peut-être pas définitif, mais ça part bien et ça se consomme bien. Moi, c'est tout ce que je veux voir. Ça a l'air effectivement assez vénère. On va continuer avec les ninjas, puisque là, tu vas nous parler de Ninja House, disponible sur Netflix. Ninja House, voilà, ça c'est une phase. Je connais ça, c'est une phase. Hein ? De quoi ? C'est une phase. Il se prépare pour Rise of the Ronin. Team Ninja. Fait partie Ninja, t'inquiète. Tout est prévu. Tout est prévu. Donc il y a House of Ninja, excusez-moi, qui est sur Netflix. Je perds mes mots, j'en perds mon latin. Bon, la série, il y a du bien et du moins bien. De toute façon, je ne l'ai pas encore vue entièrement. Honnêtement, j'ai vu deux épisodes pour l'instant. Ça commence super bien. On est sur une famille qui est descendant du clan d'Atori Yanzo, qui est remplie encore des missions de Shinobi aujourd'hui. Enfin, de base, quand on nous le montre dans le préquel. Mais après, il y a eu un accident qui va faire en sorte que le daron ne veut absolument plus faire de mission de Shinobi. Donc pendant, je crois, six ans, la famille ne va plus prendre de mission. Il y a le grand frère qui va se sentir coupable de la mort de son petit frère parce que c'est un excellent Shinobi, mais qui a peur de mettre le coup de grâce. Todomé. Et du coup, on va suivre les aventures de cette famille avec une intrigue dessus, avec pas mal de choses qui vont s'embriquer les unes après les autres. Donc pour l'instant, c'est bien. Ce n'est pas excellent, extraordinaire. Ce n'est pas mauvais moyen. Je trouve que c'est bien pour l'instant. Comment ça s'appelle ? Les acteurs, bon, c'est un peu... C'est moyen. Parfois, tout ce qui est séries japonais, souvent les live actions, je trouve que l'acting, j'ai un peu du mal parfois. Donc là, globalement, ça va. Mais de temps en temps, c'est un peu gnègné. Et c'est quand même un truc que je recommande pour le moment, si vous aimez bien tout ce qui est ninja et autres. Après, voilà, c'est moins nerveux qu'un ninja kamui parce que c'est un animé. Et là, on est sur un live action, donc c'est IRL. Mais ça mérite un petit coup d'œil. Il y a Mitsu dedans. Ah oui ? Oui, il fait une grosse partie figuration. Il joue un journaliste, je crois, étranger. Et dans la version originale, il parle vraiment en français. Sauf que nous, dans notre version occidentale, ils l'ont redoublé en anglais. Ce qui est un peu bizarre au niveau du lip-sync. Mais en tout cas, dans la version japonaise, tu l'entends parler français. C'est incroyable. Je ne sais plus dans quel épisode, mais peut-être le chat sera. C'est un plaisir de savoir qu'au-delà d'être extrêmement beau, tu deviens un bon acteur. Ça, ça fait plaisir. Maintenant, à défaut de parler de Shinobi, tu vas nous parler... On reste au Japon. Shogun. De Shogun. Oh ! La série ! Et je n'ai même pas le renard sous les yeux. Non, mais... C'est une dingue, apparemment. Cette série... C'est très, très sympa, ouais. Comment c'est possible que ça sorte ? C'est quoi, ce poulet ? Déjà parce qu'il y a Hiroyuki Sanada dedans, qui est un de mes acteurs favoris. Qui est producteur exécutif, d'ailleurs. C'est ça, il est producteur exécutif, et il est aussi du coup acteur principal. Le mec, il a dit, je donne de l'argent, je joue dans cette série. C'est ma série, maintenant ! Vous m'appartenez tous. C'est un peu un des acteurs japonais, donc né au Japon, grandi au Japon, les plus cotés aujourd'hui en Occident. C'est le seul, en vrai ? Oui, c'est vrai. Non, c'est pas le seul. C'est pas le droit, en vrai. C'était souvent le... C'était souvent le bras droit, le secondaire, voire tertiaire. Et je trouve qu'il y a eu John Wick, il est de plus en plus mis en avant. Il a été dans... Volet Train aussi. Il y a eu John Wick, dans Mortal Kombat. À l'époque, il était dans le film avec Wolverine, Logan. C'est vrai. Bref, on le voit un peu partout, mais c'est un mec, moi, en tout cas, que je kiffe énormément depuis super longtemps. Et Shogun, on savait que ça allait bien partir. On a pas mal d'acteurs qui font le taf. On a aussi, du coup, Anna Sawai qui joue dedans, avec un super rôle. Et on est à l'époque vers 1600, donc à l'époque de l'air et d'eau et tout ce qui va avec. Et du coup, il y a plusieurs seigneurs qui se font un peu la guerre politique et tout ce qui va avec. Et il y aura un élément perturbateur qui va arriver, donc John Blackthorn, un Anglais, qui va s'échouer avec son bateau au large du Japon, qui cherchait le Japon et qui va réussir à le trouver. Et ce Blackthorn, il a des informations contre... Vous savez, c'est où Akiba ? En 1006, t'inquiète que... Il a des informations contre les prêtres qui sont en place jésuites portugais et espagnols, mais aussi ce qui se passe à Macao où il y a des bases et des choses du monde extérieur. Il y en a une époque où le Japon n'a pas encore connaissance de ce qui se passe à l'extérieur, mais l'extérieur a déjà connaissance de ce qui se passe au Japon. Et en fait, sous leur nez, les Portugais, ils se sont un peu répartis l'espace qui se passe au Japon. Donc il va apprendre ça, Hiroyuki Sanada, dans la série. Il va décider de s'allier à ce prisonnier blanc occidental qui est présent pour un peu changer l'idée. Donc voilà, c'est très politique. La photographie est exceptionnelle. Il y a énormément de dialogues. Ça a été du coup tourné en la VO. On est au Japon, les gens parlent japonais. L'acteur anglais, forcément, parle anglais. Donc t'as tout ce truc... Ce qui amène des scènes très drôles, d'ailleurs. Exactement. Mais c'est chouette qu'ils se gardaient ça. Oui, parce que cette immersion, en fait, on a besoin quand tu fais des choses à l'étranger. Sinon, quand on met tout dans une langue, au final, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Donc ça, de ce côté-là, c'est bien fait. On a eu deux épisodes. Le troisième est sorti donc hier. Quatrième. Quatrième, c'est le quatrième celui-là. Excusez-moi, on a eu trois épisodes. Donc le quatrième est sorti mardi parce que c'est un épisode par mardi. Je vais le regarder du coup avant de dormir ce soir. Et je recommande fortement. Et à peine en trois épisodes, ça devient la série de Disney+, la plus regardée devant la saison 2 de The Bear, qui est une excellente série aussi. Ça n'a rien à voir avec le Japon, mais méritée. Et c'est super propre. Ce qui, en plus de ça, moi, ce que je trouve assez intéressant... Quel est le bruit, là ? Une petite mobilette. Wow ! Ça faisait un zombie. Moi, je te laisse te dire. Moi aussi, quelqu'un la dalle et c'est trop long pour être... Ça y est, c'est Kingdom. Ça y est, c'est fini. Les zombies arrivent. On va tous crever. Non, non. En fait, pour le coup, c'est un truc que je trouve assez ouf avec cette série, c'est que c'est un truc qu'on ne voit pas encore suffisamment dans les différentes séries ou dans les différents mangas. L'aspect... On va évangéliser le Japon. C'est un truc qu'on ne connaît pas tant que ça, nous, occidentaux. On l'a vu dans Silence et ça nous a suffi. C'est bien violent et horrible. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le voit que dans très, très, très peu d'ouvrages. Je me permets de rajouter deux précisions. Donc, ça vient d'un livre écrit en 1975 qui était un best-seller à l'époque. Et dans les années 80, il y a eu une série dessus mais ils trouvaient justement que la série était trop orientée du point de vue occidental et ils voulaient avec cette série faire une Dream Team Est-Ouest pour qu'on ait vraiment le point de vue japonais dans les producteurs mais aussi le point de vue occidental. Donc, pour retranscrire l'œuvre le plus parfaitement possible. Mais du coup, moi, je te rejoins complètement sur l'aspect réalisation qui est pixel. Top, tiens, voilà. Chaque épisode vous embarque au Japon de cette époque et tu le ressens de A à Z. Tous les kimonos sont absolument somptueux. Tous les... D'ailleurs, tous les habits présents dans la série ont été faits à la main. Wow ! Ah non, non, mais le budget du truc, mec, c'est... Ça a été fait à la main à l'épisode. Ils devaient tourner au Japon, en fait. Après, il y a eu le Covid qui a striqué. Donc, la majorité, je crois que c'est tourné à Vancouver et ils ont dû construire ces endroits fictifs et faire croire qu'on est au Japon. Mais en fait, ils sont au Canada dans la plupart des tournages. Donc, ils ont vraiment mis beaucoup d'amour dans l'oeuvre et c'est pour ça que ça se ressent aujourd'hui avec cette qualité. Et je sais que c'est souvent comparé à Game of Thrones mais ça a été démenti parce que sur Internet, dès qu'il y a un truc politique, c'est Game of Thrones maintenant. C'est vraiment plus générique. Ils parlaient, je me souviens, voilà, d'House of Cards et de Succession, les producteurs, mais il n'y avait rien à voir avec Game of Thrones pour eux dans leur oeuvre. Donc, c'est top. Et ils ont dit aussi que l'oeuvre ne fera qu'une saison. Ils veulent être le plus fidèles au livre et ça va s'arrêter là. Ils ne vont pas épuiser le truc. Ils ne vont pas miliquer le truc, ils ne vont pas bombarder le truc. Ce sera une saison bien comme il faut et on arrête là. En fait, le truc, c'est que moi, pour le coup, s'ils respectent effectivement le livre et qu'en plus de ça, ils font en sorte que ce soit clôturé de la bonne façon, je ne vois pas pourquoi tu rajoutes une saison de plus. Exactement. Même si effectivement... C'est l'argent. Même si voilà, l'argent, tu vois. Le Joker 2. Quand les séries qui ont marché commencent à faire trop de saisons, généralement, ça perd sa saveur. Et en vrai, si on n'a pas besoin d'une saison 2, ce sera tout. Là au moins, ça a été annoncé, ça a été dit, ça a été confirmé même par Disney, il n'y aura pas de saison 2. Peut-être un spin-off. Si il y a une saison 2, c'est le plus gros revirement de l'humanité et par contre, je pense que le shake, il est colossal. Mais il n'y a pas de raison qu'il ressorte une saison 2. Vraiment, pour l'instant... Si vraiment Disney ne dit qu'on vous sort je ne sais combien de chiffres, mettez ce que vous voulez sur le shake. Oui, à moins qu'il y ait budget limité. T'as réécrit un autre livre. Après, comme ils disent dans le chat, pas à l'abri d'un spin-off. Oui, un spin-off. Tu ne peux vraiment pas milquer le truc pour dénaturer l'oeuvre. Oui, bien sûr. Tu peux balancer un spin-off plutôt sur un perso que les gens ont kiffé ou quoi, par exemple. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, ce n'est pas du tout le même genre de série, mais sur Bridgerton qui est donc une saga qui cartonne sur Netflix, une série où ça baisse grosso modo tous les 3-4 épisodes. Un truc assez fictif qui est produit, je crois, par Shonda Land, la boîte de prod qui a notamment fait Grey's Anatomy. Et en fait, il y a des romans et ça suit aussi le rythme des romans. Ça a même presque dépassé, je crois, le rythme de publication. Ce qui fait qu'ils se sont permis un petit spin-off notamment sur un des personnages, un spin-off complètement fictif écrit from scratch et c'est un des chapitres en tout cas qui a le plus fonctionné. Donc, on n'est pas à l'abri finalement d'une écriture libre d'un personnage ou quoi. En tout cas, moi, je tiens à souligner que c'est la première fois que mon mec m'attend sur une série. D'habitude, il trace. Je dis, ah, chérie, t'as vu ? Il y a Mandalorian. Fini deux fois. Je t'emmerde. Et là, il me dit, putain, tous les gens, il me met la pression en mode, vas-y, mets-toi Shogun, j'ai arrêté au milieu, je veux qu'on suive le truc tous les deux. Wow. Donc, wow. Franchement, incroyable. Donc, tu vas essayer de le lire, enfin, tu vas essayer de le faire avec lui. Je vais laisser traîner le truc au max pour qu'il souffre et ensuite, il y aura l'ensemble. C'est pour ça qu'on aime Marie. C'est pour ça qu'on aime Marie. C'est tout ce qu'on aime. Quel bonheur. Quel bonheur. On arrive juste là pour abattre son homme. Voilà. C'est la reine. Ça, c'est bon. En tout cas, très bonne recos, Mouraiza. Je suis totalement d'accord avec toi et j'espère véritablement que ça aura le succès escompté. On commence vraiment à beaucoup en parler autre, mais pour le coup, genre, vraiment, cette série mérite encore plus. Vraiment, ça a fait très longtemps que je n'ai pas eu une série aussi... Enfin, en tout cas, que j'ai été autant enthousiasmé par une série. Là, vraiment, je te jure, je lance l'épisode le mardi matin, je suis dans mon canapé avec mon petit bol de céréales et je ne bouge pas pendant une heure, frère. C'est trop mignon. C'est réel. Avec ses Lucky Charms. Je suis avec mes petits Lucky Charms. J'ai 5 ans et demi, je suis un homme heureux. Bon, ça découvre des télèbres. Ouais, grave, c'est jalis. Le mec, c'est c'est pucou et tout. Ça c'est pucou à côté. Ça explose des gens, mais tout va bien. Bon, écoutez, je suis un grand enfant. Mais le lait, le lait, évidemment, après, arrêtez de mettre le lait avant les céréales. Mais le lait avant et puis ensuite, tu le mets au micro-ondes. C'est une black, c'est une black. On nous dit dans le chat que Shogun fait partie d'un cycle littéraire intitulé Asian Saga et que chaque livre nous transforme dans un pays asiatique, donc le Japon, Hong Kong, Singapour à une époque historique importante. On est peut-être sur une série dans tout le monde. Ah, peut-être, en vrai, ce serait cool. Après, il faut voir, parce qu'encore une fois, ils ont monté une équipe spécialement orientée japonaise. Donc, si tu le fais pour Hong Kong, tu dois virer la moitié de l'équipe. Ils ont fait mémoire d'une gaïcha avec que des Chinois. Ouais, mais justement, ils s'en foutent. À un moment, Disney, ils s'en mettent l'argent. Eux, ils ne se foutent pas parce qu'avec Shogun, ils partent vraiment dans ce truc-là, en fait. Ils sont vraiment une belle représentation. Après, ils disent, ok, derrière, ils s'engagent à partir avec une team de Hong Kong, une team de Singapour et tout ce qu'il y a. Ils trouveront. ça restera dur à faire parce que là, encore une fois, ils ont pris les japonais mais ils ont une bonne équipe. Est-ce qu'ils peuvent garantir une bonne équipe et une bonne entente ? Côté cinéma en Hong Kong et tout. Le problème, ce n'est pas le cinéma en Hong Kong, le problème, c'est de travailler à deux. Avec deux cultures différentes. Ce sera les Shoronards qui décideront si la série est bonne ou pas. On spécule. Oui, c'est de la spéculation pure. Évidemment, en tout cas, on vous invite très fort à aller voir Shogun et on attend évidemment vos retours dans les commentaires pour parler de cette série. Peut-être un jour, évidemment, Hiroyuki Sanada sur ce plateau. On y croit à mort. Ce serait fou. Ça n'aurait aucun sens mais je serais très heureux. Et puis, si on live avec Hiroyuki Sanada, j'ai Maru. Ah, au Maru. Ce serait fou. Au Maru, en train de manger des tamari sushi. Il y avait trop de monde du coup, je n'ai pas pu y aller. Ça dégoûte. Parce que j'ai eu le même temps. Non mais voilà. Il est chiant, le truc est toujours plein. Il y a toujours trop de monde. Je n'ai pas pu rentrer dans mon propre café. Moins. Je me vois mal passer devant tout le monde en me disant « Salut, fais-moi un café ! » Donc, je n'ai pas le temps de faire la queue. Je repasserai plus tard. C'est bien ça. Donc, Marie est victime elle-même de son propre succès. C'est exceptionnel. Bravo Marie. C'est bon. Le succès lui est pris finalement. Mon très cher Adi, on garde tes livres pour la fin, ma très chère Marie. Tu as des petites pépites que je connais déjà. Enfin, pour certaines. J'ai hâte que tu en parles. Mon très cher Adi, on va juste prendre ta reco numéro 1 et comme ça, on laisse le temps à Marie pour le reste. Bien sûr, on va parler de... Non, parce qu'il faut qu'on avance pour tout le monde. On a le choix One Piece Red ou Sakamoto ? Comme tu veux. Alors moi, je suis désolé, mais je ne veux juste que tu ne parles que d'une chose, c'est Sakamoto Days. Ouais, effectivement, Sakamoto, je me suis replongé dedans après une petite pause sachant que ça avance Sakamoto Days. On continue, on est déjà au tome 12, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 11 ou 12, c'est ça. 11 et peut-être le 12 sort au mois de mai. J'ai vu le 2 mai, mais je ne sais plus pour le tome 12 ou le tome 13. Moi, je me suis remis dedans, je suis au tome 9, donc j'ai pris le 10 parce que, évidemment, le temps de rentrer dans les transports, j'aurai le temps de finir la fin du 9 et moi, c'est sur le 10. Ça, pour vous dire que Sakamoto Days, c'est toujours de la frappe, ça n'a pas bougé. Ça faisait partie des œuvres où il y avait une petite hype sympathique, mais je ne savais pas trop si ça allait durer. C'est comme One Punch Man, tu vois, je me dis mais est-ce que vraiment ça va être bien sur le long terme ? La réponse est oui pour One Punch Man. Est-ce que Sakamoto Days, ça va vraiment être bien sur le long terme ? Bordel de merde, oui. C'est limite même meilleur que One Punch Man. Franchement, ça n'a rien à voir. J'allais vous dire, c'est pas... Disons que Saitama, on ne le voit pas beaucoup et l'histoire autour est vraiment bien et quand Saitama arrive, il met les points sur l'île et bas sur l'éterre que Sakamoto, il est bien présent finalement et ça se passe à la couleur. Je ne vais pas spoil, évidemment. Attendez, mais Sakamoto, ce n'est pas un mec dans une supérette ? Si. Parce que moi, ça m'a dentré, ça m'a séché. Comment ça ? Je n'ai pas du tout adhéré. Le tome 1 était lourd justement. Il tue. Un ancien assassin reconverti qui a la poisse. Il a juré à sa femme au premier mariage qu'il ne tuerait plus jamais personne. À chaque fois, je tournais une page, je voyais le coach dans Slam Dunk, je n'étais en mode je ne vais pas accrocher et j'ai laissé tomber. C'est dommage. Je suis passé à côté du truc. Non, mais vend moi le... Alors, je ne vais pas te le vendre tel un commercial, mais je vais juste te dire que... Si, si. C'est très simple, Marie. Le meilleur regard de ta vie, Marie. tout le monde a Glenite envoie tous les tomes et là, je pense qu'à partir de là, en termes de commercial, je suis quand même au max. Non, mais Sakamoto Days, ça a l'air d'être très plan-plan, mais effectivement, Reza a raison. D'entrée de jeu, ça t'abasse vite et fort. Il y a pas mal de scènes d'action qui sont hyper bien dessinées. Il y a une découpe qui est hyper vive, hyper active. Et en plus de ça, c'est nerveux. Et Sakamoto, bon, il se passe des trucs pas forcément possibles dans la vraie vie, mais disons qu'il y a des monuments historiques japonais qui vont prendre un peu cher et tout ça est mélangé. Et finalement, on passe toujours inaperçu. Il se passe des choses et finalement, bon, en fait, cette œuvre-là a pris la max, mais bon, c'est chouette. Ça a permis aux touristes de venir et de faire en sorte que le Japon soit encore plus attractif pour nos amis étrangers, etc. Et l'histoire, vraiment, elle est simple, elle est basique, mais autour de ça, on arrive, il a une aura à Sakamoto, malgré ses ennemis, il se fait des potes, un peu comme certains membres du Big Three qui aussi avaient ce pouvoir-là de se faire des amis. Voilà, exactement, qui vaut plus que de faire le mal, bordel de merde. Et de là, en fait, il va y avoir plein d'intrigues, plein de méchants, justement, qui en veulent à Sakamoto, mais pas que. Et Sakamoto Day essaye de sortir justement de sa torpeur sans vraiment sortir en faisant attention à sa femme, parce que, comme l'a dit Reza, il a dit à sa femme qu'il ne le tuerait plus jamais, mais... Il a promis des choses. C'est vraiment une promesse, tu vois. Il disait de faire au mieux. Mais si elle ne sait pas, ce n'est pas grave. Ben justement. Non, il a un cœur. Genre, il le sait. C'est un bel être humain. Je peux t'assurer que, au début notamment, ça frôle pas loin. Je t'assure que sa femme, elle est au taquet. Ah, elle est en mode... Elle sait tout. Elle est vraiment là en mode. Le sang. T'as essayé de le tuer ? Il n'y a pas de man. Elle est juste là pour lui mettre des coups de presse. Sa femme lui fait plus peur que des assassins. Donc, pour te dire. C'est vrai. C'est la vie de Genius, en fait. Oui. On l'embrasse. Très très bien. Non, mais tu vois, il y a de l'humour, il y a de l'action. C'est bien mené, c'est rythmé, tu ne t'endors jamais. Il n'y a jamais un tome de trop ou un demi-chapitre de trop. C'est vraiment bien géré. Il y a plein de nouvelles, de nouveaux protagonistes qui arrivent au fur et à mesure et finalement, on se rend compte que les assassins, il y a toute une organisation, une école, des formations, etc. Et genre, c'est juste trop bien. En vrai, ça s'est vite et bien. Le train n'est pas encore passé, Marie, il y a peu de tomes, entre guillemets. Il y en a une dizaine, douzaine. Il y en a douze, il y en a douze sorties de 13 sortes en arrière. Franchement, il faut au moins essayer les deux premiers et je pense que tu peux les faire. Il n'y a pas d'anime. Il n'y a pas d'anime, mais ça devrait arriver. Mais c'est bien, il faut laisser le manga avancer. Pour moi, il y a une raison de pourquoi il n'y a pas d'anime. Parce qu'en fait, déjà de un, le trait n'est pas facile à adapter. Surtout sur les scènes de combat. Parce qu'en fait, ce qui est... Attends, j'ai peur de me spoil, mais on a eu quand même du Chainsaw Man et compagnie. Quelle est la difficulté ? Je t'assure que... Chainsaw Man, moi j'ai préféré le manga. Chainsaw Man, ouais. J'ai lu le manga deux fois, j'ai préféré le manga, l'anime est sorti, ils font les choses bien, mais ça ne m'a pas plus... En fait, le truc, c'est qu'en gros, je t'explique. C'est juste que pour moi, il y a un besoin de chorégraphie qui est immense. Parce que justement, c'est là tout le propos de Sakamoto, aujourd'hui, c'est que c'est sûrement le manga dans le Shonen Jump avec la meilleure lisibilité en termes d'action. C'est vrai que tu comprends tout. Du coup... C'est lisible. Alors que solo leveling, c'est ça, vous comprenez rien. Non, 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 alors que Juju Tukaisen, pas besoin d'aller plus loin. C'est pas le pire. Moi, vraiment, je scrollais sur le leveling, des fois, je suis en mode, je ne capte rien, il est où ? Des fois, Meuracademy, j'ai un peu de mal aussi. Mais plus dans l'anime. Ouais, dans l'anime, ça, je suis d'accord, mais moi... Là, tu comprends tout ce qui se passe. Là, vraiment ? Ah ouais, c'est limpide. Il n'y a pas de problème. de pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire qu'ils font des trucs de timbrer avec un cure-dent, mais c'est clair et net. Il y a de la folie pure, effectivement, mais il n'y a pas de super pouvoir et rien que ça, en vrai, c'est quand même chouette. En fait, tu as l'impression que quand tu lis ton chapitre sur Manga+, tu as l'impression que c'est vraiment aéré. Il n'y a pas de... Tu n'as pas la sensation, par exemple, même quand tu disais Onigashima dans One Piece, où tout était ultra chargé, tu ne savais pas... Je ne le rappelle pas Onigashima, s'il te plaît. On a souffert. Non, mais en vrai, ce que je veux dire, c'est que tu vois, à ce moment-là, Ichiroda, il était paumé dans sa façon de mettre en scène ses combats. C'était ultra chargé, illisible. Tu ne comprenais rien. Qui tapait quoi ? Qui tapait qui ? Là, c'est ultra frais, même sur cet aspect-là. Et c'est ça qui est vachement bien avec Sakamoto Days. C'est ça qui arrive à séduire aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont justement très attachées au neketsu et aux chorégraphies d'animé et de manga. C'est que justement... Oh, ça va ! On a 5 minutes, merde ! C'est quoi, là ? Entre le scooter et la voiture ? Entre le scooter et le truc, on en peut huper. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une belle lisibilité et que ça te permet de rentrer plus facilement dedans. Justement parce que c'est plutôt libre dans cet aspect-là. Après, c'est évidemment un truc qui demande du temps. Ça reste un manga, il faut le lire et tout. Mais le fil rouge commence vraiment à prendre tout son sens. Honnêtement, l'équipe de protagonistes, elle est trop drôle. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est bien. C'est une team de potes. C'est surtout une team de cons. Les bras cachés. Moi, j'avoue, les dessins, la couverture me fait envie. Quand je vois ça, là... Ouais, ça te chauffe un peu moins. Ils sont bien, les... Ça te chauffe pas ? Ah non, pas du tout. J'en vraiment pas, quoi. Parce que là, globalement, c'est quand même OK niveau dessin. C'est quoi, Marie ? Lille, tome 1, par pitié. Bah, c'est pas très beau, quoi. Je trouve pas ça très beau. En fait, c'est comme l'oeuvre, c'est léger. Je suis désolé, mais Tchadjo, c'est pas très beau non plus. Ah non, oui, c'est moche. Ah non, bah, je... Alors là, d'accord. Pas, pas. Oui, oui, mais totalement d'accord. Des balles. J'ai beau adorer Fujimoto... Je sais pas, quoi. Je... Je suis pas très fan. One Piece, j'ai mis trois fois avant d'aimer, hein. Donc bon. Ah ouais ? Ouais, j'ai recommencé l'oeuvre trois fois et la troisième fois, ça a marché. Du coup, t'as lu avec Pipo et Sandy à l'époque ? Oui. Ouais, moi, j'ai les vieux tomes... Mais moi aussi. Moi aussi, je l'ai encore. Voilà, j'ai ça. À la maison, j'ai retrouvé justement mes sept premiers volumes mais du coup, des fois, je dis la dernière fois sur MangaSure, il y a très longtemps sur le stream, j'avais dit Pipo et je m'étais fait allumer par le chat. C'est pas droit, les gars. C'est bon, Usopp, OK ? C'est bon, il s'appelait comme ça à l'époque. Merde, ça, cinq minutes. C'est bien traduit, Pipo, en vrai. Ce qui est un très... C'est vrai en plus. C'est un très bon tradant, ouais. On nous cite un truc qu'on a tous aimé et qui n'était pas très beau. Ranking of King. Ah, Ranking of King. Non, mais l'anime de manga n'est pas pas à mes yeux, franchement. Ouais, mais il y a une patte artistique qui est différente. Enfin, tu vois... Moi, je trouvais le sachet d'œuvres. Oh, non. Ah, mais c'est magnifique, ça. Rompis, je tiens. Mais là, ça ressemble... Si tu me vends pas l'histoire comme vraiment un film d'action du gunfight ou un... Je sais pas s'il y a du gunfight, mais j'ai la sensation que c'est le cas. Ouais, il y en a, il y en a. C'est assez interchangeable avec... Là, j'ai l'impression de me regarder Tokyo Revenger. Non, t'es dans l'abus. OK. Pardon ? Regardez, excusez-moi. C'est quoi, ça, là ? OK. Tu prends Tokyo Revenger et tu regardes ce que c'est. Attendez, sur juste cette planche... Désolé, tu vas voir. Tokyo Revenger, c'est catastrophique à côté. Là, c'est joli. T'as comme bien qu'on ait du Tokyo Revenger d'en face. L'équipe d'en face se défend. Même look, même gueule. On avait eu droit à un manga horrible qui s'appelait Tokyo... Je sais pas quoi, là. Tokyo Revenger, c'est hyper simpliste. Tokyo... Tokyo, tu vois, de machin, là ? Ouais, bah voilà. Même type de perso et des yeux ahuris, un petit nez pointu à l'ancienne. Y'a pas de signature, y'a rien, ils sont tous interchangeables. Honnêtement, si tu me vends pas l'histoire, j'ouvre le manga au rayon manga comme ça de ma Fnac, je fais... Oh ! Ah bah, l'histoire est chouette. Ah bah, ça, ça me parle. L'histoire est vraiment, vraiment cool. Ça me parle. Merci. Après, en vrai, tu vois, regarde, pour moi, tu veux voir le niveau de dessin, tu regardes les couvertures. Les couvertures sont magnifiques. La couverture est incroyable. Ah, toutes les couvertures sont magnifiques. J'ouvre le manga. Où est ce personnage ? Où est ce Gojo 2.0 ? Ah bah oui, évidemment, il a des cheveux blancs, ça y est. Il a des yeux bleus de... Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Il arrive. J'avoue que ça m'étonne quand même que tu trouves ça générique à ce point. Ouais, je trouve ça très beau. Attention, je dis pas que ça a un style inimitable que c'est du Kishimoto. Très interchangeable. Mais en vrai, je peux comprendre, mais je te trouve un peu trop dur quand même. Un peu trop dur. J'entends, j'entends, j'entends. Merci beaucoup Wingo qui viendrait être bravo les mangas et la culture japonaise. Non, non, batard. Bravo le Japon. Arigato Minasama. Domo. Je vous déteste tous et toutes, mais on vous aime quand même. Merci beaucoup mon très cher Wingo. On va pouvoir enchaîner du coup après cette reco que je valide fortement et on espère très vite l'animer 2022. De fou. Pour moi, je prévois Sakamoto pour avril 2025. C'est cool. Ce sera pour le printemps 2025, j'en suis quasiment sûr. Ma très chère Marie, on passe à tes recos de zinzin puisque j'ai vu carrément un truc dédié au Tokboki et juste ça, ça me va. Alors, bravo les mangas et la culture japonaise, mais il n'y a pas que ça en fait. Bon, il y a aussi des livres. Donc, je vais vous parler de plusieurs livres. Il y a un peu de tout et je vais aller assez rapidement. Il y a vraiment plein plein d'ambiances. Donc, la première que je vous ai sélectionnée, c'est un vrai coup de cœur. C'est Michiko Aoyama qui nous signe en vérité plusieurs livres, mais on ne les a pas tous eus chez nous, il me semble. En tout cas, moi, dans mes étagères, j'en ai que trois ou quatre, je crois. C'est déjà pas mal. La première, c'est la bibliothèque des rêves secrets. Alors, avant toute chose, Michiko Aoyama, c'est qui ? Tout simplement, une journaliste, autrice japonaise qui est régulièrement tête des ventes. Elle a été traduite en 22 langues. Elle a vendu plus d'un million de livres à Trains-le-Monde et elle commence à se faire une réputation dans la bulle littéraire française. Les titres, comme je vous ai dit, un jeudi saveur chocolat, un lundi parfum matcha, la bibliothèque des rêves secrets, ça fait très Catherine Pancol. On est sur une lecture vraiment douce, fragile et une lecture qui va vous apporter beaucoup de lumière, je pense. En tout cas, c'est le but de ces romans. Le premier, la bibliothèque des rêves secrets, c'est un récit choral. On est sur 347 pages, donc ça se lit quand même relativement vite. Cinq chapitres, cinq personnages, cinq narrations différentes et tout se passe à Tokyo de nos jours. On a un lieu assez unique, c'est la bibliothèque d'un centre social d'un quartier et finalement, c'est le hasard ou peut-être le destin qui va mener nos cinq protagonistes à aller fréquenter cette bibliothèque de quartier. C'est un peu la cantine de minuit version bibliothèque, tout simplement parce qu'on a une bibliothécaire un peu mystérieuse qui va dispenser des conseils et surtout une oreille très particulièrement à l'écoute de ces cinq personnages qui sont à un moment charnière de leur vie, différents âges. On a un homme à la retraite qui ne sait pas trop comment ne pas être un poids pour ses proches. On a quelqu'un qui aimerait tenter une reconversion professionnelle mais qui n'ose pas. Donc différents profils, différentes tranches de vie qui justement s'interrogent sur eux-mêmes, comment ils en sont arrivés là et comment ils peuvent se réinventer pour être quelqu'un d'autre demain. Donc, elle va conseiller des ouvrages qui correspondent à leurs attentes mais elle va aussi conseiller un livre, une oeuvre qu'ils ne cherchaient pas forcément et qui va pourtant changer leur vie. C'est vraiment une ode à comment le livre a une importance, comment aussi écouter avec bienveillance son prochain peut littéralement bouleverser son destin et j'ai trouvé que c'était une lecture qui faisait énormément de bien. Donc ça, c'est ma première reco. Autre reco, toujours Michiko Aoyama qui est sorti un petit peu plus récemment. Donc ça, c'est vraiment l'année dernière. Il me semble, c'est un jeudi saveur chocolat. On est au long de la rivière Meguro à Tokyo dans un petit café et c'est le café qui s'appelle Marble et donc il y a une dame qui s'y rend, une femme qui s'y rend tous les jeudis. Elle commande un chocolat chaud et elle écrit sur un très joli papier délicat une longue lettre. C'est une femme un peu mystérieuse qui va se retrouver affublée d'un gentil pseudo Madame Kakao puisqu'elle vient vraiment tous les jeudis. C'est une messe, c'est un rendez-vous, c'est normal et un jour elle se met à écrire sa lettre comme d'habitude et elle fond en larmes. Et donc c'est le premier chapitre, le premier de ces douze en fait qui va suivre douze destins qui en fait sont entremêlés et qui vont nous amener même jusqu'à Sydney et encore une fois c'est écrit d'une main de maître de manière assez simple, tranquille, zen, on ne se fait jamais bousculer et pourtant dans ces deux lectures parfois on a l'impression qu'on s'adresse à nous, lecteurs, on a la sensation d'être dans une introspection qu'on nous amène à nous interroger sur qui nous sommes, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie aussi de laisser derrière nous. Donc honnêtement, moi c'est deux lectures qui m'ont fait beaucoup de bien et que je vous recommande très particulièrement. Voilà, Michiko, Aoyama, on passe sur la suite, quelque chose d'un peu léger, je veux mourir mais je mangerai bien des togbokis. Donc là, on est sur la courbe du sud. représentation de la société coréenne, allégorie. Exactement, tout en une image. Finalement, c'est signé Bek Seyi, alors Bek Seyi, elle est née en 90, on n'a qu'un an d'écart, elle a été suivie pendant 10 ans pour distimie. La distimie, c'est quoi ? C'est une dépression légère, persistante. Elle le décrit elle-même comme une pourriture de l'intérieur, c'est-à-dire que vous vous sentez mal mais vous n'êtes pas dévastée. Et c'est comme ça qu'elle se définit et elle dit que peut-être qu'elle ne guérira jamais de ça mais en tout cas, elle a décidé de compiler 10 ans de thérapie à travers 12 semaines qu'elle a retranscrit dans ce livre. Donc c'est une discussion avec sa psy et c'est comment elle a finalement vu cet effort qu'elle faisait au quotidien pour cacher dans la société coréenne qu'elle allait mal. Et au final, elle revient sur les boucles de rétroaction, les réactions instinctives aussi qu'on peut avoir sur nos propres actes et pensées, les comportements nocifs qui l'ont enfermée et qui la maintiennent encore dans un cycle auto-abusif. Et pourtant, c'est une lecture qui est très joyeuse. Alors pourquoi les Tok Boki ? Parce que c'est sa street food préférée et ça illustre plutôt bien le propos parce que les gâteaux de riz c'est quand même quelque chose d'assez fade, ça a le goût de ce qu'on lui donne et le Tok Boki c'est trempé dans une sauce très relevée, très épicée qui apporte énormément de chaleur et donc du coup finalement c'est à l'image de ce livre. Je vous le recommande parce que finalement ça vaut une thérapie. C'est plutôt pas mal. et toutes les questions qu'elle peut se poser c'est des questions je suis sûre qui au-delà de la culture coréenne et des différences culturelles peuvent finalement vous amener à vous identifier avec ce personnage qui est bien réel qui est donc Bek Seyi et qui a fait des études littéraires et qui travaille dans une maison d'édition. On passe sur quelque chose de totalement différent puisqu'on est dans un hommage à Akira Toriyama aujourd'hui et j'avais envie de vous parler de mon ami Kola Tran qui a sorti donc un livre qui s'appelle Agir et penser comme Sengoku Laisse-moi deviner il t'apprend comment abandonner ta femme et traumatiser tes gosses En vrai il te dit peut-être comment faire des enfants Et comment se battre avec les meilleurs amis En vérité si je vous pose la question autour de cette table quel trait de caractère de Sengoku si vous deviez en retenir qu'un seul vous m'énonceriez là comme ça Bitel Insouciant Débile Débile Immature Affamé Affamé Aussi ouais c'est vrai Toujours fin ce mec Et en vrai je trouve que c'est une super représentation d'Orldomère Simpson ou de Sengoku En vérité je trouve qu'elle est vraiment bien dans la note au lecteur derrière il est dit que Sengoku incarne la pureté de coeur le respect la discipline la détermination avec un sens de l'humour indéniable aussi appétit d'ogre effectivement et puis la condor la naïveté voire la connerie et finalement ce livre c'est comment garder son âme d'enfant comment rester finalement avec toute cette candeur tous ces traits communs que l'on a eu certainement quand on était plus jeune avec Sengoku avec qui on a grandi j'imagine tous pour la plupart et comment finalement quand tu deviens adulte tu perds tout ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant de vous ramener cet ouvrage aujourd'hui parce que déjà je respecte énormément Colatran qui a été mon rédac chef sur le news show et qui a finalement laissé un livre qui est vraiment à son image si je devais penser à un top 3 des personnes à qui je demanderais conseil dans la vie de tous les jours il est clairement dans le top et il n'est pas 3ème et j'ai adoré avoir un ouvrage où j'entends littéralement sa voix en voix off me donner des conseils savoir riposter savoir rester calme savoir avoir des ambitions à la hauteur de ce qu'on veut être empathique donc honnêtement j'ai trouvé ce livre hyper intéressant mon mec a le même avec avec un entraîneur de foot et je me dis c'est quelque chose d'assez récurrent j'irais pensé comme monsieur Burns non mais tu vois j'irais pensé comme Thibaut InShape excellent oh là quel enfer mais c'est quelque chose que tu trouves finalement dans les rayons des librairies de penser comme Arsène Wenger de penser comme Elon Musk certainement de penser comme enfin tu vois horrible j'ai pété mais voilà de penser comme figure insérée figure de la pop culture figure contemporaine ou pas j'avoue c'est rigolo l'angle choisi et je trouvais ça agir et penser comme Patrick Bateman ah non pas lui quel enfer agir et penser comme Patrick Balkany le rêve quel enfer aussi et du coup d'avoir un personnage fictif de la pop culture manga je trouvais ça assez intéressant en vrai je trouve ça trop cool en vrai je trouve ouf c'est qu'on arrive aujourd'hui enfin et c'est déjà la preuve que Akira Toriyama a marqué le monde avec son protagoniste c'est que réussir à sortir un bouquin sur la façon d'agir d'un personnage fictif moi je trouve ça extraordinaire c'est qu'il y a suffisamment de lore et de matière pour écrire sur un personnage qui a priori prime abord est assez creux voire un peu vide de sens parce qu'il veut toujours se battre et toujours régler ça avec une bagarre ou un championnat et en vérité il y a une profondeur dans le personnage et dans sa façon de penser et qui me permet aussi moi de me recentrer en tant qu'adulte parce qu'on fait des métiers passion on nous reproche de temps en temps parce qu'on fait des bêtises aussi ben voilà on est en fait dans un édito où on peut se permettre d'être plus laxiste et plus à l'aise ne serait-ce que comme on s'habille enfin tu vois c'est pas tous les taffes où je pourrais venir tatouer cheveux roses avec des vêtements un bariolet on regarde une comptable plus sûre elle peut ben ce serait vraiment bien dans un monde idéal mais je pense qu'il y a plein de boîtes mais pas dans toutes les boîtes ouais voilà dans vraiment pas beaucoup à la BNP pas sûr que ça soit dans une banque non en fait le truc c'est que je me dis comment on est freiné aujourd'hui par plein de choses et ça c'est qu'une vision d'extérieur ce ne sont que des dehors mais à l'intérieur finalement est-ce que je suis aussi colorée qu'à l'extérieur qui sommes-nous véritablement à l'intérieur ben finalement c'est pour ça que je vous ai amené c'est ça en fait vraiment ça et du coup on va finir avec parce qu'il faut quand même que je vous parle de choses qui dégoulinent un petit peu de sang sinon je ne serais pas véritablement moi un cosy mystery c'est chez Folio Policier c'est John Gunn-woo qui nous signe un thriller les quatre enquêtrices de la supérette Gwangsun ce sont quatre femmes de différents âges qui se retrouvent à la supérette du coin comme on les voit dans les dramas coréens pas pote toute la journée ça mange etc jusqu'à ce que ça braille quoi et bien Boulle de Mulot un exhibitionniste sévice Boulle de Mulot je te laisse imaginer le paquet c'est pas ouf viennent finalement sévir dans le quartier et la police n'arrive pas à mettre la main dessus donc ils mettent une prime et comme l'une d'elles a besoin d'argent pour divorcer elle décide de créer la section des enquêtrices et donc elles vont réussir à aider la police à le choper mais ça c'est un petit poisson puisque l'une d'elles qui s'appelle Miri et qui est fan de Charles Colmes a envie d'aller plus loin un serial killer revient de nouveau sévir le tueur au smiley puisqu'il laisse à côté des cadavres de femmes mutilées un petit smiley et donc elles ne vont pas s'arrêter là à leurs risques et périls et comme c'est John Gunn-woo et qui n'en est pas à son coup d'essai je tiens à prévenir qu'au début ça commence comme tous les films coréens comme une comédie légère etc sauf que c'est très trash très sanglant et ça peut vous mettre mal ils aiment faire ça les coréens ouais pourquoi en vrai parce que parce qu'on aime ça ils arrivent ils font ouais regardez on est là on mange des togbokis et homo-sarmione et tout c'est énorme et puis après d'un coup hop il y a un usurier qui arrive qui te pécho qui te découpe les tripes t'es là ouais mais c'est parce que c'est ça la vie elle te prend elle te baise en fait et tu finis dans une poubelle aux quatre coins de la ville découpée par la vie qui t'a pris et qui t'a ouais c'est un peu ça aussi c'est super Marie merci beaucoup pour ces lectures tu peux rappeler le titre on nous le demande dans le chat les quatre enquêtrices de la superette Gongsun voilà et c'est chez Folio Policien et ben merci beaucoup merci Marie merci beaucoup Marie c'était long ben non tout ça pour des livres il n'y a même pas d'images et quoi elle a dû elles sont les images merde il n'y a pas d'images du tout dans Son Goku il y en a aussi un peu je suis désolé mais si je viens dans cette émission moi c'est parce qu'il y a des images c'est vrai c'est vrai le texte ça me donne mal à la tête il n'y a pas d'images il n'y a pas d'images t'as pris le micro au fer exactement je n'ai pas envie d'être penché devant la table Cola est dans le chat et il te fait un gros je lui ai fait un gros bisou voilà Cola qui m'avait malheureusement envoyé un message pour me dire s'il pouvait venir dans le manga sueur mais malheureusement on n'a pas pu oh non je suis encore désolé Cola j'espère en tout cas que tu retrouveras Rétribution ici tu pourrais l'inviter à ma place plutôt que je dise des bêtises sur Son Goku mais qu'est-ce que tu veux en plus frère ça y est non il a vraiment abandonné sa femme c'est très grave t'as cru on était où là ça y est c'est ton plateau c'est mon plateau c'est mon plateau c'est totalement chez lui en fait donc s'il a envie de chier sur la table on ne peut rien dire voilà ça Twitch je ne vais pas être d'accord merci mon gars collègue de sponsoriser cette émission je ne sais jamais merci à tous les futurs sponsors évidemment Yamato ne chiera pas sur le plateau je vous le jure ça dépend le montant du sponsor comment ça ? ah bah s'il y a suffisamment d'argent moi je fais ce que vous voulez il n'y a pas de problème je fais ce que vous voulez c'est ma chaîne oui mais ce sera ton argent après aussi donc c'est pas mal tu pleureras dans ta Porsche voilà c'est pas mal ça je pleurerais dans les billets je serais là comme ça il m'a fait bannir la chaîne il m'a fait bannir la chaîne putain vous me fatiguez vous me fatiguez c'est terrifiant bref messieurs dames il est l'heure donc du coup maintenant de passer à la section principale de cette émission papa maman les gars désolé évidemment il rentre dans le jeu puisque nous allons évidemment parler de Akira Toriyama la légende qui s'est éteinte le 1er mars 2024 à l'âge de 68 ans je vous ai donc du coup concocté une petite nécrologie comme on dit afin de revenir un petit peu sur les différentes oeuvres qui ont marqué sa vie sur les différentes personnes qui ont marqué sa vie puisqu'il y en a bon nombre qui ont tout simplement permis l'élaboration de ce petit truc qu'on connait comme Dragon Ball voilà il y a eu 2-3 trucs qui ont été faits parce que il y a certaines personnes qui ont été sur son chemin évidemment pressé fine de chat bien sûr vous pouvez y aller puisque nous sommes encore tous un petit peu endeuillés par tout ça mais je vais donc vous parler d'Akira Toriyama et de sa vie on part sur quelqu'un qui on a un peu rien à foutre au global vraiment Akira Toriyama c'était quelqu'un qui était toujours en Jogos qui ne se levait pas à l'heure fumait des clopes s'il pouvait arriver en retard au boulot il était en retard au boulot moi ça je respecte enfin vraiment ce mode de vie Namix ouais ah waouh on a le perdu ouais non mais aujourd'hui c'est les scuds sur scuds quoi c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial tu vois bah excusez-moi bah oui mais l'enfer bon Ressno il sait pas s'il peut payer encore donc il faut qu'il envoie sa baisse mais là c'est un vrai scud ça c'est génial pourquoi vous êtes horrible c'est horrible c'est horrible du coup je disais donc oui enfin en tout cas voilà en fait Akira Toriyama n'est pas forcément destiné à faire du manga en fait il se fait embaucher dans une équipe de design pendant deux ans et il se fait virer au bout d'un moment parce que pourquoi raison trop en retard trop en retard ne rend pas sur les bottes d'endline enfin bref vraiment un bug qui en a strictement rien à carrer de son métier donc c'était quand même une sacrée dingue à ce niveau là et donc du coup un jour lui qui est de retour chez ses parents et ses parents lui donnent un tout petit peu d'argent de poche et de quoi se payer ses clopes et son café par jour lui disent à un moment pour plus d'école il faut leur y aller mon pote quand même et il tombe effectivement à ce moment là sur eh bien un concours dans un magazine de manga pour adolescents la première cette première histoire se fera donc refuser pas assez bien bref c'est pas grave Isoquet ce n'est que le début de l'aventure il voit à ce moment là un deuxième concours quelques mois plus tard et là c'est le premier contact avec la Chez mais il y a un mais dans tout ça tu vas pouvoir envoyer les premières images montrer cher Valéry puisque je vais vous parler de Mysterious Rain Jack Mysterious Rain Jack est tout simplement le premier one shot à avoir été plus ou moins publié il y a eu un souci sur cette série en fait la Weekly enfin la Chez ne l'a tout simplement pas mis en production puisqu'il s'agit d'une parodie de Star Wars donc faute de droit le manga a été refusé de la part de la Chez chose que je n'aurais pas cru j'avoue je ne m'attendais pas du tout à ce que en fait la Chez soit bloquante à ce point là il devait sûrement y avoir des accords avec Disney à trouver ou ce genre de choses là c'était pas Disney c'était Lucasfilm à l'époque en plus donc j'imagine que ça devait bloquer sur ce genre de choses là je ne m'y attendais pas je ne savais pas du tout que c'était en tout cas la parodie était à ce point là entourée d'interdiction légale et compagnie même au Japon d'un flou artistique d'un flou artistique légal visiblement et donc du coup à ce moment là il y a une personne qui va le contacter c'est l'éditeur en chef de Shokakoukan il s'agit de Kazueko Torishima qui va évidemment être son éditeur vous voyez évidemment ce fameux dessin bien connu incroyable de Torishima qui va donc tout simplement le suivre toute sa vie il est clairement il est clairement celui qui a insufflé à Toriyama et bien l'envie de continuer et il a surtout bossé pendant des mois et des mois il l'a fait travailler sur plus de 500 à 700 planches de manga pendant un an jusqu'à ce qu'il ponde une série qui fonctionne puisque enfin qui fonctionne oui et non vous allez voir en tout cas jusqu'à ce qu'une série soit suffisamment consistante pour pouvoir la proposer il s'agit de Wonder Island tu peux envoyer les deux images montrées Charval puisque là on découvre encore une fois une nouvelle série toujours dans un aspect très comique comme on le connait à l'époque pour Toriyama c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a toujours mis en place dans ses mangas un humour très pipi caca évidemment c'est vraiment Bulma au fond oui c'est vraiment les prémices t'as littéralement la grand-mère avec la boule de cristal vraiment t'as déjà tous les prémices du dessin de Toriyama derrière il faut savoir que cette histoire est disponible dans les histoires courtes que Glenna a édité de Toriyama si vous êtes un minimum curieux je crois que t'as une deuxième image ah non t'en as qu'une non pardon il y en a qu'une effectivement non il y en a deux il y en a une deuxième attends non pardon je sais plus bref il y en a sûrement une deuxième il y en a sûrement une je crois qu'il y en a une deuxième non ? ah bon ? merde eh bien je suis désolé je pensais qu'il y en avait une deuxième pour vous montrer un petit peu plus un petit peu plus les choses mais en tout cas avec ce premier véritable échec là on parle d'une série qui a été mise en deux parties donc il commence à y avoir quelque chose il commence à y avoir une petite série tu vois il commence à arriver sur quelque chose et va venir un événement qui va absolument tout changer pour Toriyama puisque eh bien à partir de ce moment là une série va démarrer et va changer absolument toute sa vie il va à ce moment là commencer eh bien à écrire une histoire autour eh bien d'un certain Dr Slump à ce moment là un personnage secondaire existe il se nomme Harallet et là le public va tout simplement eh bien péter son crâne puisque de 80 à 80 24 Dr Slump va absolument exploser des records on va parler de plus de 35 millions de volumes de Dr Slump en vente uniquement au Japon pour vous préciser quand même la chose ça remporte le prix Shogaku Kan en 92 dans la catégorie Shonen bref à ce moment là Harallet rafle absolument tout pour vous rappeler Toriyama est chez lui chez ses parents à ce moment là c'est genre vraiment le type en un an devient juste l'un des mangaka les plus prolifiques du Japon en l'espace de 365 jours c'est un délire le charbon monsieur c'est un délire c'est plus du charbon mon pote à ce stade là c'est plus du charbon on est clairement sur quelque chose d'assez extraordinaire pour vous donner une idée d'à quel point la série a fonctionné en très peu de temps 7 mois après la mise en parution de Dr Slump l'anime démarre sa pré-prod à l'époque il ne parlait pas de temps pas le temps de niaiser 7 mois il lance il balance direct 7 mois alors que Free Ren toxique là donc je ne sais pas si on se rend compte mais c'est quand même assez extraordinaire on est sur quelque chose de fou furieux on a un animé qui arrive très vite donc du coup forcément qui dit animé dit produit dérivé donc Haralee devient la coqueluche du monde enfin en tout cas du Japon pendant 4 ans non-stop et à ce moment là c'est évidemment la rencontre avec un autre mangaka qui va changer sa vie on va évidemment parler de Katsura qui sera pour le restant de sa vie son meilleur ami il a notamment fait un manga avec lui que vous pouvez voir juste ici alors c'est Toriyama au scénario mais également enfin et donc du coup Katsura au dessin et vous pouvez le voir le dessin de Katsura mon pote bah c'est solide putain c'est vrai que c'est beau j'ai chaud puisque là vous pouvez voir et bien c'est Jia qui est un one shot qu'ils ont publié tous les deux en 2008 mais je voulais vous parler un petit peu de Katsura parce qu'en fait Katsura va avoir un rôle assez important sur une deuxième série qui va faire connaître encore plus Toriyama c'est évidemment Dragon Ball nous arrivons en tout simplement en 84 on parle de Masakasu Katsura tout à fait celui qui a fait vidéo alors quand tu dessines pas des petites lycéennes mais c'est ce qu'on aime ouais mais putain c'était beau c'était beau moi je trouvais ça absolument magnifique personnellement ah ouais bah en vrai oui alors encore une fois désolé mais l'histoire de Vidogur Isle c'est un manga de fou furieux ah oui non c'est clair je préférais Aïs Aïs de ouf j'étais amoise de Seto ah bah oui évidemment tiens franchement relisez le à l'heure actuelle je pense que vous allez vomir ah ouais à ce point là ouais non mais c'est possible on a lu ça moi j'avais 12 ans 13 ans bah en tout cas je peux te le dire il y a une personne qui dirait pas ça c'est Vernier voilà vous en faites ce que vous voulez alors il faut savoir qu'il y a quand même une petite histoire autour du coup de Dragon Ball pourquoi en fait Dragon Ball arrive si vite puisque on rappelle Dr. Slam se termine en 84 en 84 Dragon Ball sort c'est bon pour vous mais la machine de guerre genre voilà en gros pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé à ce moment là il est donc du coup à la Shogaku Kan il termine son contrat machin et tout machin son éditeur vient avec lui à la Shweisha et à ce moment là il y a une chose qui est demandée par la Shweisha c'est tu finis à Harley il n'y a pas de problème par contre tu démarres tu démarres dans les 6 mois une nouvelle série oh ça va c'est pas la pression la pression de zinzin gros il n'y avait pas de genre tu prends des vacances non il n'y a pas de problème donc du coup à ce moment là qu'est ce qui va se passer et bien pendant toute cette période là en fait ce très cher Toriyama notamment avec Torishima et bien il se bute au film d'arts martiaux ils adorent Jackie Chan j'allais justement la placer on rappellera que c'est un énorme fan de Jackie Chan qui est mon acteur préféré dans les arts martiaux on a eu un statement absolument émouvant d'ailleurs de Jackie Chan Jackie Chan on l'a parlé et aussi la ref avec du coup Jackie Chun dans Dragon Ball et justement vous allez pouvoir voir que en fait Dragon Ball vient juste après la naissance de Dragon Boy qui va poser les bases de ce qu'est Dragon Ball justement tu peux remettre le premier visuel que tu avais mis Valérie où là vous voyez en fait tout simplement les prémices de Dragon Ball c'est vous voyez vous retrouvez Shenron vous retrouvez Goku vous retrouvez Bulma vous retrouvez même les robots de Pilav juste derrière il y a déjà toutes les bases des premiers volumes de Dragon Ball à l'intérieur de ces images j'adore les noms Pilav ça me turbo fume je te rappelle quand même après c'est lunch c'est que de la bouffe cacarote des putains de légumes Oulong étant le nom le plus stylé pour le pire personne bien pour le pire personne bien c'est une catastrophe je veux une culotte évidemment à ce moment là le succès le succès était déjà aux portes de Toriyama mais Dragon Ball va complètement faire basculer les choses en 11 ans on rappelle 42 volumes sortis à date maintenant plus de 500 et quelques chapitres Dragon Ball devient et bien littéralement le manga le plus adapté au monde jeux de cartes produits dérivés des shampoings des voitures ils ont tout frère ils ont tout fait je sais même pas ce qu'ils ont pas fait encore aujourd'hui tu sors non mais non on peut être honnête les gars tu poses ton micro on a dit tout il a dit quoi de très grande facture le film Dragon Ball l'évolution malheureusement j'ai une épine dans le pied une écharne j'ai une écharne j'ai pas entendu il a parlé évidemment de du film dont il ne faut pas prononcer le nom ah c'est le maudit je te jure c'est un seigne il est pas mal aussi je crois mais là c'est je pense que c'est le pire Dragon Ball l'évolution mais à ce moment là il y a quand même quelque chose qui est assez important c'est qu'en gros on se retrouve du coup avec à ce moment là Dragon Ball qui commence à démarrer qui commence à exploser pour vous donner un ordre d'idée entre 84 et 95 c'est 159 millions de volumes qui sont écoulés uniquement au Japon c'est la folie c'est une dingue c'est la 159 millions est-ce qu'on peut en parler c'est juste c'est incroyable il faut savoir évidemment que c'est le manga qui a permis à ce moment là l'essor du shonen jump c'est l'âge d'or du jump c'est là où le jump est tiré à 6 millions d'exemplaires chaque semaine vraiment le succès il est colossal mais avant d'en arriver là le chemin a été extrêmement compliqué puisqu'il faut quand même comprendre que Dragon Ball à la base on suit les aventures de Sangoku on suit les aventures de Sangoku enfant à la base on retrouve à nouveau cet humour de Toriyama quelque chose qui est encore très rond dans son dessin je vais vous montrer 2-3 pages mais on est quand même sur quelque chose d'assez rond globalement c'est très c'est très gaguesque quand il pense son dessin pour finir quand même derrière par un Goku comme As très longiligne avec des muscles saillants saillants oui les super saillants oui c'était évidemment la vanne et j'en suis très fier mais on se retrouve quand même avec quelque chose qui est beaucoup plus taillé un peu plus anguleux sur certains points bien plus vénère et en fait il y a une chose c'est que Toriyama à un moment tout simplement quitte le projet en fait Toriyama quitte le projet à un moment où eh bien Toriyama est persuadé qu'il faut que son Goku grandisse et il arrive et en fait à ce moment là Toriyama il était complètement contre il était en mode non il faut que Goku reste en fond il faut qu'on garde ce côté gaguesque machin et tout pourtant c'est lui qui au moment où Dragon Ball a failli être annulé car oui Dragon Ball a failli être annulé au tout début du manga ça ne prenait pas spécialement jusqu'au premier Tenkaichi Budokai le moment où un tournoi arrive vous le savez l'un des nombreux mais grâce à ça on a encore des tournois aujourd'hui exactement mais ce que je veux dire c'est que du coup tu vois t'as quand même eu à un moment enfin t'as quand même eu la personne qui lui a donné les idées pour rendre son histoire plus mature a quand même un moment fréné en disant oula est-ce qu'on devient pas trop mature justement à tout faire grandir machin et autre mais tu sais c'était la problématique de l'époque la dernière fois je vous ai ramené un vieux manga qui s'appelait Docteur Kaka je crois ouais et qui a cartonné parce que c'était justement hyper gagesque et tout mais à un moment c'est retombé comme un soufflé c'est à dire que justement il a pas insufflé une nouvelle vie une suite ou quelque chose de vraiment consistant et du coup le gag au bout d'un moment il est remplacé par un autre quoi et je trouve que Toriyama a fait le meilleur choix possible de faire grandir et de justement les amener sur un terrain plus mature plus dramatique heureusement qu'il a fait ça parce que sinon je pense que ça se serait effondré au bout d'un moment pourtant il y a beaucoup de trucs gaguesses qui continuent de fonctionner tu prends Kochi Kame avec ses 200 volumes ouais mais à l'époque il y avait que ça t'as plein de trucs cartonnés ouais je vois ce que tu veux dire One Piece Gear 5 ça crée des grands débats d'ailleurs ça mon gars t'en as qui sont pas contents et t'en as qui disent bah si les gars c'est comme ça en fait je pense qu'un jour on reviendra sur justement ce Gear 5 en émission parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié que en fait ce n'était pas eux qui faisaient l'oeuvre mais bien Ichiro Oda ça il faudra en reparler parce que vraiment il y a un gros soucis là dessus mais en fait du coup moi j'ai une vraie à ce moment là en fait quand j'ai préparé la chronique et tout que j'ai lu tous ces interviews que j'ai croisé différents trucs et autres j'ai remarqué mais en fait c'est ouf parce que au début Torishima et lui ils avaient la même vision ils voulaient la même chose et d'un coup je ne sais pas pourquoi Toriyama a décidé de se retirer de ce truc là pour à terme le retrouver tu vois non 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 je parle de Toriyama en fait Toriyama à un moment quittait complètement cet univers très rond très gaguesque pour aller sur quelque chose de très musclé pour revenir à un moment sur quelque chose de beaucoup plus rond beaucoup plus humoristique ce que je trouve assez ouf parce que tu prends Jaco je ne vais pas te mentir que c'est quand même plus gaguesque que héroïque tu vois non mais une envie peut-être de revenir à ce qu'il avait fait au souffle en fait ouais donc tu vois parce que je pense que mentalement c'est difficile d'être tout le temps dans un truc hyper dramatique il y a des épisodes de Dragon Ball Z franchement tu dis waouh moi il y a des scènes qui m'ont fait chialer d'autres qui m'ont mis mal et tout je pense que quand t'as le nez dans le guidon au bout d'un moment ça te met mal tu vois et s'il est revenu à des trucs plus gaguesques il y avait peut-être un vrai besoin aussi tu vois c'est un mec hyper discret il le disait en interview comment un homme comme moi il disait qu'il était tordu et complètement socialement inadapté sauvage et qu'il avait du mal à rester avec des gens et qu'en fait Dragon Ball et le manga avaient réussi à faire de lui quelqu'un de décent dans la société japonaise je trouve ça assez violent comme propre image de soi-même peut-être qu'il y avait une envie en fait de revenir à quelque chose qui le rendait plus enfant ouais ouais et puis peut-être peut-être même plus heureux aussi parce que à travers justement quelque chose de plus de plus de plus de plus vivant de plus de plus agréable je pense qu'il y a aussi un côté où ça te rend plus heureux de dessiner ce genre de choses là que de dessiner des gens morts que de dessiner du sang partout après il y a des gens qui se complaisent là-dedans bien sûr après les gens morts ils revenaient douze fois il y avait toujours un monde où ça allait en fait ouais ça allait tu peux les retrouver ils revenaient tout le temps mais en tout cas en tout cas je trouvais ça ultra intéressant de voir que celui qui l'a toujours épaulé qui l'a toujours motivé ouais au bout d'un moment à un moment à fait bah tu sais quoi non en fait vas-y en fait genre vraiment tu sais quoi maintenant t'as fait tes armes je t'ai formé je t'ai donné tout ce que je pouvais avance vas-y maintenant c'est bon avance et on voit comment ça se passe alors évidemment ça se passe bien je crois Torishima il a fait le bon choix Torishima est quand même globalement resté très proche il lui a toujours donné des conseils c'est toujours quelqu'un qui a été là pour lui dire écoute fait comme ça va chercher ça c'est lui qui a rajouté plein de petits éléments c'est lui par exemple c'est Torishima qui a donné les idées de rajouter celle par exemple le crack il y a plein de petites idées qui sont arrivées avec ça en fait il trouvait par exemple qu'il n'y avait pas assez de il n'y avait pas assez de c'était pas que c'est 18 non que c'est que c'est 20 c'est 21 et c'est 19 n'étaient pas les protagonistes assez puissants donc il était en mode il était en mode justement il n'y a pas assez de puissance est-ce que c'est vraiment des antagonistes intéressants boum ça l'est arrivé pourquoi celle a eu une troisième forme c'est parce que Torishima a dit à Toriyama il est un peu con avec cette forme non ? c'est vrai que que ça soit le 1 mais même forme 1 forme 2 elles sont pas sexy forme 1 ça va il fait peur mais celle 2 il fait vraiment genre l'adolescent ingrat salut c'est celle il faut mieux frère et quand il passe celle 3 tu vois directement le changement en termes de charisme en termes de méchant charismatique celle 3 c'est le vrai méchant le bruit des chevilles t'as raison c'est un bruit qui me rendait ouf quand j'étais petit mais je kiffe de fou mais du coup tu vois par exemple il y a ce genre de choses là Katsura pour vous dire quand même à quel point il a aussi influencé Toriyama dans son oeuvre dans sa façon de créer son manga c'est Katsura qui est venu avec l'idée de la fusion ok après avec la danse et tout alors évidemment ça c'était bourré de la gaya Toriyama enfin Katsura est en mode non c'est pas moi je l'ai juste supposé Toriyama l'a réintégré lui-même machin et tout c'est lui qui est arrivé qui lui a dit en vrai un délire où il fusion ce serait très drôle donc en fait on se rend même pas compte d'à quel point tous les gens qu'il a rencontrés sur son chemin ont été importants pour la suite de son aventure parce que et ce qu'il représente en fait d'ailleurs je trouve quelque chose qui est très vrai dans Dragon Ball Son Goku a toujours su s'entourer des bonnes personnes et en fait Toriyama a réussi à s'entourer des bonnes personnes également pouvoir justement avoir des gens qui lui disent les choses qui lui disent quand ça va pas quand est-ce qu'il faut améliorer la chose il a eu des assistants extraordinaires aussi il y a eu un statement récemment qui est tombé d'un de ses assistants qui lui disait qui d'ailleurs était absolument poignant puisqu'il lui demandait d'être son témoin de mariage et à ce moment là il lui dit tout simplement oui malheureusement je ne pourrais pas parce que j'ai une tumeur au cerveau la fameuse tumeur qui a amené l'opération qui malheureusement l'a tué par la suite mais pour vous dire vraiment à quel point les gens ont voulu le soutenir et ont voulu être là avec lui pour lui donner toutes les idées qu'il fallait et moi j'ai trouvé ça extraordinaire de voir Toriyama à ce point là soutenu il y a eu un autre succès retentissant dans la vie de Toriyama et ça il faut en parler parce que c'est quelque chose qu'il a fait en même temps que Dragon Ball c'est Dragon Quest ouais ouais le design et d'ailleurs c'est encore Toriyama qui est arrivé qui est allé voir Enix qui a fait salut Enix bah voilà lui c'est Toriyama le meilleur mangaka du monde bah il va vous faire il va vous faire vos caradesign pour tous vos jeux bah voilà il est arrivé il a fait du coup le fameux design qu'on connait pour tous les personnages de Dragon Quest on rappelle quand même que le slime que nous connaissons aujourd'hui tous dans Dragon Quest à la base devait vraiment être immonde résultat on a quand même une petite boule beaucoup trop mignonne qui nous régale qui est dans toutes les machines à pinces absolument même à Osaka pour te dire il y a un Lawson brandé Dragon Quest avec justement ce slime énorme sur la devanture que j'aime énormément donc pour vous dire à quel point en fait Torishima a influencé sa vie et son travail jusqu'au bout même en dehors de son manga pour être tout à fait sincère avec vous Toriyama ne connaissait même pas les JRPG à l'époque Toriyama il est arrivé il a fait griser je connais pas les jeux vidéo et à ce moment là il a fait c'est trop bien et justement tu trouves à terme des magnifiques hommages à ces enfants qui venaient de naître dans les jeux en leur disant qu'ils jouaient avec eux quand ils étaient bébés enfin vraiment plein de trucs trop mignons tu vois et tu te rends compte qu'à ce moment là le type en fait avait juste une vie tellement remplie au moment où il faisait Dragon Ball il était tellement dragué de partout qu'à un moment tu te dis mais quand est-ce que tu prends une pause parce que là à un moment on va peut-être falloir se calmer c'est pour ça que tous les mankaka ne prennent jamais de pause et bah comment te dire qu'il n'en a pas pris il n'en a pas pris puisqu'en fait donc Dragon Ball se termine sauf qu'à ce moment là du coup il continue de travailler il travaille sur Tobal numéro 1 Tobal 2 qui sont des jeux de bagarre on a oublié Chrono Trigger sur PS1 alors Chrono Trigger oui mais Chrono Trigger est en même temps que Dragon Ball c'est pour ça que je ne l'ai pas mis c'est en même temps c'est fin 95 d'ailleurs tu peux remontrer je t'ai mis en dernière image je vais montrer Cherval la dernière couverture du jump qu'a fait Dragon Ball avec évidemment cette couverture mythique entre Sengoku Super Saiyan 3 où là on est vraiment à l'apogée du climax du combat de Toriyama mais pour vous dire évidemment à ce moment là et bien il travaille sur plein d'autres one shots puisqu'il se dit bon moi je ne veux pas m'arrêter là il va travailler sur Kowa qui va travailler pendant 2 ans sur Kajika sur Sandland il va continuer évidemment à bosser avec Blue Dragon j'étais vraiment choqué de l'apprendre puisqu'il a designé une voiture électrique voilà alors là j'avoue qui a été créé en 6 exemplaires et qui va je crois à 9 et qui va à 30 km à l'heure exactement monsieur ouais j'avais vu ça il a fait évidemment évidemment effectivement Blue Dragon comme vous l'avez spécifié puisque à ce moment là c'est le retour de la team qu'il avait fait enfin qu'il avait rencontré sur Chrono Trigger Nobu Ematsu Sagaguchi évidemment pour ne pas les nommer à ce moment là il y a aussi énormément de choses comme je vous avais dit avec Katsura puisqu'il commence à écrire 2 one shots notamment un JIA qui a été publié dans le weekly Young Jump à ce moment là il vient le projet maudit dont on ne prononcera pas le nom puisqu'il s'agit évidemment d'Ondaga de l'évolution il l'a dit et à ce moment là et à ce moment là il est en mode bon j'en ai ras le bol ça m'a saoulé back to Dragon Ball ok back to Dragon Ball et là c'est le retour du charbon pour lui puisque c'est Battle of Gods qui est annoncé Battle of Gods est annoncé ça fait 17 ans qu'il n'y avait pas eu de film Dragon Ball au cinéma la hype est colossale vraiment tout le monde pète son crâne sachant qu'il y en a pas mal dans les années précédentes au cinéma dont on se serait bien passé salut vieux broly c'est pas faux terreur de parcours à ce moment là à ce moment là les films commencent à exploser à nouveau c'est Dragon Ball c'est le retour de la licence en force même si la licence n'est jamais vraiment morte évidemment au Japon il va fermer sa gueule non mais c'est la vieille d'en face tous les soirs on les entend pas dans le stream non tout va bien c'est un truc de ouf tous les soirs Marie elle en peut elle m'a fait craquer à ce moment là un autre film sort vous connaissez La résurrection de Freezer en 2018 un nouveau film sort également il s'agit de Super Broly et en 2022 le super héros arrive puisque nous l'avons tous d'ailleurs vu ici à l'époque on en avait longuement parlé à travers les trailers Dragon Ball Super Super Héros Dragon Ball Super Héros et en vrai je l'avais trouvé vraiment ok et effectivement il y a une chose qui est assez folle c'est qu'aujourd'hui à ce moment là Toriyama a 68 ans et il travaillait encore puisque Sandland venait de sortir au cinéma au Japon la série arrive sur Disney Plus il y avait une expo exceptionnelle furieux il y a eu énormément de choses autour de Sandland pour promouvoir ce truc là il y a un jeu vidéo qui arrive aussi il ne faut pas l'oublier et surtout il y a quelque chose qui arrive et qui est son ultime héritage il s'agit de Dragon Ball Diamond dont il a créé l'histoire et le caral design donc le dernier leg de Toriyama c'est Dragon Ball Daima qui a été annoncé officiellement pour automne 2024 ça va sortir le projet va se faire il est là donc maintenant on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir de la licence Dragon Ball mais en tout cas on ne peut remercier qu'une personne c'est Toriyama d'avoir créé tout cela merci monsieur d'avoir été une voix si inspirante pendant autant d'années moi c'est personnellement quelque chose qui a bouleversé ma vie puisque c'est mon premier manga je me rappelle encore de moi à 8 ans lire le tome 7 voilà je pense qu'on est tous enfin on est tellement à avoir lu un tome random ouais chez un pote moi mon pote il avait les Dragon Ball moi j'avais les Senseïa et mon pote avait les Dragon Ball et les Captain Tsubasa et j'ai commencé avec Dragon Ball mais moi ça a vraiment explosé avec Dragon Ball Z ou via le club Dorothée notamment bien sûr plus en animé qu'en manga ça s'est venu un peu après finalement où vraiment ça m'a marqué de fou ça faisait des kamehameha dans la cour de récré avec les potes et quand je jouais au jeu sur Super Nintendo j'étais le seul à faire les attaques du jeu vidéo ils disaient mais c'est quoi c'est ce qu'ils sont en train de faire mec t'as pas joué au jeu vidéo sur Super Nintendo demi-cercle car arrière car avant on avait la totale de fou je pense que tout le monde a plus ou moins ses souvenirs mais du coup il y a quand même un truc extraordinaire c'est que on est donc face à probablement la plus grande oeuvre en termes de manga de tous les temps c'est quelque chose qui a bercé tout le monde c'est quelque chose qui a modifié plein de parcours de vie on s'en rend même pas compte mais il y a tellement de personnes qui ont été inspirées pour faire du manga inspirées pour faire du dessin pour de la BD ce genre de choses qui ont posé des standards dans le Neketsu qui sont refus évidemment et pourtant personne n'a repris ce car à design là parce que je veux dire il a tellement il a tellement imposé quelque chose une patte je veux dire il aurait pu ouvrir la marche pour un truc qui se serait normalisé qui aurait été codifié etc ouvrir une nouvelle ère et finalement le dessin de Toriyama restera jamais le dessin de Toriyama oui parce qu'en fait mine de rien je pense qu'il y a aussi le côté où chaque artiste se doit d'avoir sa patte oui effectivement il peut te donner en fait il a donné des bases à beaucoup de gens n'est-ce pas mais dans le sens où par exemple on sait très bien que Oda et Kishimoto ont beaucoup tiré du style graphique de Toriyama même si aujourd'hui ils ont le propre ils ont le leur et que Kishimoto a aussi pris beaucoup de Kuromada ou ce genre de choses là mais il y a quand même un truc de fou c'est que il y a aujourd'hui toute une génération de personnes on va dire aller de de 35 ans à 19 ans tu vois qui aujourd'hui ont tellement été touchés par cette oeuvre là que c'est indissociable de notre culture même au delà de 35 ans même au delà de 35 ans oui au moins 40 au plus même au plus bien sûr mon plus grand frère il a c'est un 78 donc il va sur ses 46 ans cette année et c'est lui qui nous a mis quand j'étais moins gamin parce que moi je suis le dernier de ma mère à Dragon Ball donc lui il a 45 ans aujourd'hui ça a été un fan de Dragon Ball et ma nièce ou mon neveu le plus jeune il a 6 ans il est aussi fan de Dragon Ball en fait la puissance de frappe elle est là c'est qu'il y a quelqu'un né en 78 et quelqu'un né en 2017 et les deux kiffent la même oeuvre tu vois c'est à dire j'ai ma grande soeur aussi qui a plusieurs enfants qui approche les 40 ans qui regarde Dragon Ball avec ses gamins c'est la folie en fait c'est la sensation dans la culture manga il y en a pas beaucoup qui font ça sauf chez les américains parce que c'est arrivé dans les années 2000 chez eux chez c'est arrivé plus tard ouais tu vois mais alors justement tu vois pour moi ça pose un truc de ouf c'est que en fait comment aujourd'hui ce manga a pu toucher à ce point là en France alors que ça a été un truc qui a été tellement fustigé par la presse Ségolène Royal toutes les attaques sur le club d'eau parce que on parlait quand même de japoniaiserie à cette époque après le club d'eau déjà tu viens de parler du club d'eau et t'as le deuxième truc quand t'es jeune t'aimes bien l'interdit donc tu dis à un gamin faut pas regarder ça c'est violent c'est de la merde bah merci je vais regarder alors tu vois c'est surtout que c'était vendu au bureau tabac où tu pouvais encore acheter des bonbons avec quelques centimes ouais t'avais les demi-toms t'avais les bon après c'est plus tard c'est dans les années 90 mais les trading cartes aussi ouais c'est ce que j'allais dire on est dans les boutiques de jeux vidéo d'acheter des DP ou des power level là putain t'avais les cartes à l'époque en première maternelle on balançait les cartes le plus loin possible t'avais aussi du coup le jeu vidéo on a rapidement survolé le segment du jeu vidéo mais pour moi le jeu vidéo ça fait extrêmement partie de ça tu vois on a eu les super butodens sur super NES on a eu ensuite la génération PS2 qui a eu Budokai 1 jusqu'à 1,2,3 qui est quand même une grande partie je pense des gens qui étaient un peu plus jeunes que nous par exemple et qui ont plus grandi dans les années 2000 avec Dragon Ball donc en fait ils ont su rester cohérents et présents à travers des produits dérivés sur toutes ces générations en fait les années 80 les années 90 les années 2000 2010 en fait il n'y a aucune décennie où Dragon Ball n'existe pas que ce soit à travers le manga l'anime les films les jeux vidéo c'est le faire de l'ense les mangas dans les années 90 en France en tout cas pour nous en plus effectivement du coup il y a une espèce de de cercle vertueux entre l'animé diffusé le mercredi matin j'avais catéchisme à ce temps-là autant vous dire que j'avais un seul un seul mais tu avais un magnétoscope putain j'avais un magnétoscope et ça Dieu merci et du coup je planquais les VHS et ma mère me mettait une misère parce qu'elle avait plus de VHS pour enregistrer ses films le soir et j'étais là en mode oh non est-ce que t'as dû ré-enregistrer des trucs sur des épisodes ça c'est tragique parce que j'avais pas suffisamment de VHS pour faire tous les épisodes Dragon Ball mais t'avais combien de VHS on avait 3-4 et c'était VHS de 3h donc je tournais dessus en fait un jour tu te plantes tu te plantes et t'as tronqué t'as tronqué un épisode tu pouvais écrire par dessus c'est pas grave j'étais en mode bon ça sera rediffusé whatever mais du coup t'avais l'animé ensuite t'avais le manga et t'avais comme on disait les produits dérivés enfin genre honnêtement il me semble que c'était au Magno aussi il y avait quasiment rien ouais il y avait j'ai lu qui essayait de passer à l'époque il y avait Senseia c'était pas mal à l'époque ouais effectivement il y avait de toute façon tous les trucs du club d'eau c'était les cartons un demi c'est leur moune Ranma c'était un gros titre de Glenna Sailor Moon c'était un gros titre de Glenna aussi en fait en termes d'accessibilité faut savoir qu'à notre époque enfin moi j'ai 35 ans mais il n'y avait pas les plateformes de SDOD etc tu vois et en fait t'allais dans les lieux où tes parents t'amenaient tout simplement t'avais pas le permis t'avais pas de liberté t'avais pas d'autonomie t'allais où ? t'allais au supermarché et je pense qu'on a jamais vu autant de gamins dans les rayons de BD assis par terre avec des mangas à la main et c'était que du Dragon Ball en fait et ça aujourd'hui c'est vraiment il y avait une culture de maman va faire les courses pendant 4h elle est rentrée pour du pain elle ressort avec 3 caddies c'est vraiment l'expérience qui va c'est vraiment réel et toi t'as lu tous les mangas du rayon et t'as commencé par Dragon Ball et en fait il y avait vraiment ce truc de à la fois la librairie le bureau tabac du coin la sortie de l'école et le supermarché où t'allais et c'était un peu les endroits où t'allais acheter les bonbons t'allais tu vois t'avais un truc un petit peu interdit un peu grisant et c'est pour ça qu'on y a tous très vite eu accès en fait alors justement tu parles de ce qu'on avait en termes d'accessibilité de manga mais faut aussi parler du nombre d'éditions que Gléna avait déjà t'avais l'édition fascicule t'avais l'édition pastel et surtout ils sont arrivés avec l'édition double et alors là je me rappelle encore de l'édition double gigantesque qui était sortie orange là l'édition double c'était quoi ça ? c'était en gros en fait c'était deux volumes compilés en un dans un seul et c'était un beau teint énorme orange mon gars il était terrifiant le double il était fait à la main elle est immonde cette édition vraiment elle est immonde mais tu te rappelles les petits volumes je pense que tu les as connus toi en franc c'était un demi-tome à chaque fois avec des couleurs pastels je les ai tous coloriés et pareil il y avait ouais à l'époque un jour il sortait toutes les deux semaines ou tous les mois chez les marchands de journaux c'était une réédition c'était pareil c'était encore plus cheap que les pastels alors évidemment quand tu prends du recul sur la pastelle aujourd'hui il y a la nostalgie qui parle bien sûr mais la pastelle est dégueulasse aussi ouais mais tu craches pas dessus ah non non tu l'as t'es content bah plus aujourd'hui bah plus aujourd'hui puisque maintenant elle coûte 1500 balles je peux te dire qu'on est ravis de l'avoir à la maison je vais te le dire moi tous les jours je préfère celle-là bien sûr tous les jours on s'en foutait moi c'est pareil genre vraiment à l'époque il n'y avait pas beaucoup de manga je me rappelle j'avais fini tous les dragon balles j'avais 12 ans j'ai lu le premier ton de gun frérot il y a des cerveaux il y a des gens qui se découpent t'es quel âge ? j'avais 12 ans ah ouais donc j'étais en scène même pas non même pas j'avais 9 ans je crois le premier ton de gun j'étais encore au primaire ah bah oui pareil tu vois genre comme toi genre j'accompagnais ma daronne faire les courses mais c'était giga violent mais oui c'est super heureusement ma daronne elle a jamais ouvert les tomes de manga bah ouais parce que bah écoute moi ma mère pareil ça zanize aussi j'ai toujours d'ailleurs j'ai refait toute la collection quand ça a été racheté par Pika que j'ai appelé 3x3ize ouais moi aussi j'ai appelé ça comme ça aussi mais tellement de gens on l'appelle comme ça quand Pika j'ai acheté tout le catalogue de manga player là putain bah c'est pareil manga player et Kenshin le vagabond aussi enfin tu vois et pourtant il a sa lame inversée mais c'était quand même un peu Kenshin il y avait comme les pastels de dragon ball en description dégueulasse en sens européen mais du coup quand je vous entends moi j'ai une question en fait pour vous est-ce que véritablement sans dragon ball est-ce que le manga aurait eu la vision qu'on a aujourd'hui en France je pense que dragon ball a vraiment push mais en vrai on avait déjà pas mal de trucs à l'époque voilà tout ce qui est Goldorak et compagnie qui avait déjà pavé le terrain Cobra enfin tu sais il y avait des trucs qui avaient déjà un peu buzzé à l'époque mais ouais dragon ball ça a été pour moi le déclencheur du reste quoi après c'était vraiment le côté série animée tu vois j'ai l'impression vraiment d'avoir les tomes de manga moi ça a commencé vraiment avec toutes les séries que t'as aimé moi c'est le dessin animé effectivement et c'est ce qui a mis le feu aux poudres en vrai c'est clair parce qu'il y a quand même aujourd'hui d'autres séries qui ont quand même été ultra on va dire catalyseurs de de l'explosion je trouve du soft power japonais je pense à Pokémon qui a arrivé qui a été un rad marit complet tu vois Pokémon je trouve c'est différent là où tout à l'heure je te disais tu peux avoir quelqu'un de 45 ans et de 5 ans qui fait Dragon Ball ça doit aussi être vrai dans Pokémon mais j'avais moins Ken existe Pokémon c'était quoi ? c'était fin 90 aussi l'anime c'est ça c'était fin 90 ça arrivait je crois en 90 97 ou 98 moi c'est ça j'étais déjà au collège tu vois moi j'étais déjà au collège moi j'étais totalement dans cette génération parce que du coup si ça arrive en 98 j'avais 6 ans et demi 7 ans et j'ai regardé Pokémon à la télé ça passait avec les 150 Pokémon j'ai eu le jeu Game Boy Pokémon Rouge le premier c'est ça j'ai eu le jeu Game Boy sur la rouge et sauf que quoi j'ai eu le deuxième jeu Pokémon et après moi ça m'a gavé pareil alors que Dragon Ball on avait déjà fini on avait déjà rematté et je remattais encore et je jouais au nouveau jeu qui sortait en fait l'intérêt il restait là où à partir de la troisième saison enfin à partir de la troisième chaîne de Pokémon j'ai un peu perdu le fil parce que c'était c'était très grand aussi ouais mais Dragon Ball aussi c'est pas un truc d'adulte spécialement pour moi quand même Dragon Ball pour moi c'est intergénérationnel Dragon Ball Dragon Ball ouais ça me stimule plus tu vois je vois bien les salariés men japonais lire leur Dragon Ball dans le truc comme les gamins kiffaient il y a différents niveaux de lecture en plus parce qu'en fait on le dit un truc qui est très juste dans le chat c'est qu'effectivement Pokémon est arrivé juste au moment où Dragon Ball s'est arrêté il y a eu un an de battement entre fin de Dragon Ball début de Pokémon il y a un peu plus apparemment c'est 99 Pokémon du coup 99 on a déjà GT l'anime au Japon il est sorti en 98 c'est sûr mais chez nous il arrive un an après nous avec Fox Kids là il est arrivé après mais du coup en fait donc on est d'accord que oui effectivement Dragon Ball a aidé à push mais on aurait en fait de toute façon à un moment quand même eu ce délire autour du manga ça prend de la place il y avait quand même oui effectivement Dragon Ball a été une oeuvre extraordinaire qui a porté énormément de choses mais il y avait quand même d'autres excellents produits à côté ouais de ouf en vrai qui est Dragon Ball ou pas mais c'était mieux qui est Dragon Ball quand on avait Captain Tsubasa c'est leur Moonra de main de mi Princess Sarah pardon tout ça tout ça il y avait déjà plein d'oeuvres sur le club Dorothée qui étaient déjà mortels et qu'on regardait déjà moi le manga c'est venu finalement après les animés d'abord c'était le dessin animé avec le club d'eau le manga c'était plus quand j'étais à 12-13 ans que je commençais à acheter des tomes et tout mais ouais non on était déjà on était déjà fondant mais c'est juste que oui Dragon Ball c'était c'est comme Chard à l'époque des dossiers en mode qui est le plus fort entre Son Goku et Vegeta et tout et toi t'étais là t'attendais genre tu l'achetais le magazine et tu lisais et tu lisais le truc et c'était éclaté mais t'étais là ouais je trouve et maintenant il y a Twitter comme ça t'avais des vieux dossiers l'été c'était vraiment c'est de ouf et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis un parallèle avec Pokémon c'est parce qu'en fait Pokémon il y a eu la même chose t'avais des magazines Dragon Ball qui ont existé Pokémon a créé des magazines il y a eu des magazines dédiés à Pokémon aussi les deux en termes de puissance transmédia ça a été instantané quasiment tu vois et c'est pour ça que je compare les deux parce que je trouve que c'est ultra intéressant de justement se rendre compte que oui effectivement tu vas en avoir un qui est parti sur un manga l'autre sur un jeu mais qui ont réussi à retrouver finalement ce regroupement avec le transmédia au global en fait c'est ces deux là pour moi qui ont véritablement porté le soft power japonais à son paradoxisme et qui aujourd'hui nous mettent dans le monde dans lequel on est avec autant de mangas autant de jeux vidéo autant de choses mais ce qui est ouf c'est que enfin tu vois on parlait des chevaliers du zodiaque il y avait plein d'autres quand tu vas beaucoup plus loin après je pense à tous ces tous ces dessins animés qui étaient faits pour vendre des jouets et en fait Dragon Ball c'était pas vendre des jouets aux enfants c'était pas du tout ça le truc quoi et c'est assez ça l'est devenu ça l'est devenu mais c'était pas à la base c'était pas le but premier quoi et c'est ouf c'est pas le but premier de Toriyama mais oui mais le problème c'est qu'oubliez pas la jeu que j'ai toujours là bien sûr mais si tu veux c'est pas le but premier de la série il y a des séries entières qui ont été créées pour vendre des collectifs je me rappelle pas de jouer Dragon Ball quand j'étais gamin dans les années 90 tu vois j'avoue il y en avait mais vraiment c'était anecdotique moi j'achetais pas ça j'étais plus là où effectivement tu regardais J.I. Joe tu pensais tout de suite aux figurines J.I. Joe quand t'es dans les années 80 il y avait les les monstros plantes tu t'aurais acheté des monstros plantes toi s'il y avait pas eu le dessin animé les maîtres de l'univers aussi mais bon Dragon Ball il y en avait mais c'était vraiment anecdotique et c'était c'est vrai j'avais quasiment pas de figurines Dragon Ball non bah non j'avais même des Valkyrie de Macross enfin des Varitech du coup Robotech je suis dégoûté de les avoir perdu parce que c'était insane en vrai tu ne les as pas perdus ta mère les a vendus au marché oui voilà ma mère les a probablement jetés mais oui mais voilà mais j'avais plein de jouets j'avais les figurines je suis payé de Zodiac où là effectivement c'était pareil tu penses que je l'ai dit ou tu peux bah alors là évidemment mais Dragon Ball mais Dragon Ball non on s'en battait des couilles c'est vrai les cartes les cartes les cartes à balle j'ai récemment donné mes cartes à un collectionneur un pote qui les collectionnait j'étais là j'ai la flemme ça valait pas grand chose honnêtement j'avais pas des trucs parce que je peux t'assurer que s'il avait 2000 balles de cartes ils les auraient gardés plat plat mais effectivement en plus à l'époque c'était horrible parce qu'il commençait à avoir des contrefaçons et genre du coup t'allais dans certains bureaux de tabac et ils te vendaient des paquets de cartes comme ça pour 15 francs et en fait c'était que des fausses et ça se voyait en plus c'était vraiment des fausses grossières mais ouais il y avait les cartes il y avait aussi les albums panini c'était pas fou alors ça c'était bien rincé ils prenaient des gros screenshots de l'anime maintenant tu payes ton truc des jouets non vraiment il n'y avait pas de jouets en France c'est dire à quel point la série en stand alone était suffisamment puissante pour qu'on continue à rêver de Dragon Ball au delà des jouets et là d'ailleurs il y a une remarque à faire on ne parle que de Dragon Ball Z et non de Dragon Ball E après moi j'ai commencé avec Dragon Ball oui mais je t'assure que mais Bitel a raison dans l'inconscient collectif c'est ça quand tu dis Dragon Ball c'est Dragon Ball Z moi aussi je pense vraiment à Dragon Ball Z à la base je pense que je n'ai jamais regardé Dragon Ball à la télé j'ai vu plus tard après oui quand ça a été rediffusé mais moi quand j'ai commencé à regarder des animés au Club d'O c'était déjà Dragon Ball Z ouais pareil en même temps tu vois j'ai des notes de ouf d'ailleurs et Ariane son ZZ moi j'avais prévenu quand j'étais gamin et en fait c'était incroyable parce qu'on captait donc la télé française mais on captait aussi la télé basque et c'est con ils diffusaient en fait ils faisaient des batchs ils étaient en avance par rapport à la télé française de coup on avait Dragon Ball Z en basque alors c'était masterclass Dragon Ball Z en basque oui je te jure t'as une idée un truc que tu peux nous faire en basque ou pas non pas du tout parce qu'on comprenait rien mais bon c'était Dragon Ball on kiffait quand même ils s'en foutaient quoi ils s'en foutaient vraiment bien sûr et en fait dès qu'ils arrivaient à rattraper la série ils repassaient la mort de sel du coup je pense que j'ai vu la mort de sel une quinzaine de fois mais on sait qu'il y en a qui allaient à Boulevard Voltaire c'était à l'époque de l'arc-bou en plus quand ils diffusaient des morceaux d'épisodes les gens restaient mais les gens restaient ils savaient même pas à quoi ça correspondait c'était même pas en français parce que c'était uniquement les cassettes japonaises ils s'y mettaient quoi ça avait pas de sens mais parce qu'en même temps en fait alors l'animé de Dragon Ball c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que il y a à la fois des épisodes de légendes avec des producteurs de légendes des réalisateurs de légendes il y a eu des trucs sur la version basse c'était incroyable il y a eu des trucs de fous furieux comme des épisodes qui puent la merde mais qui sont catastrophiques on prend mais à l'époque tout le monde était en mode waouh l'anime il est monstrueux la scène qui vous a le plus marqué prend soin de la nature bah évidemment évidemment il y en a trop il y en a tellement en vrai la transformation de Sang-Gwan Super Saiyajin 2 c'est trop de scènes la musique tout moi c'est tout transformation de Goku j'ai jamais été un grand fan de Saiyajin 2 moi c'était la mort de Krillin mon Gohan préféré c'est Gohan de l'arc Freezer je sais que beaucoup de gens préfèrent Gohan SSJ2 contre Cell mais mon Gohan préféré moi c'est Gohan c'est la période de Freezer que je pense que j'ai préférée après ça devenait trop long même si j'ai beaucoup aimé le début de l'arc Boo et le combat Goku-Vegeta enfin Imagine Vegeta Imagine Vegeta ultra stylé mais ouais c'est moi c'était Freezer et vraiment la mort de Krillin je crois que c'était un de mes moments préférés dans la série en vrai il y a une autre scène qui me vient à l'esprit la mort de Krillin laquelle c'est le bar Freezer pardon la mort de Krillin j'allais dire laquelle parce que mais laquelle la mort de Krillin là les boules de cris sales le combat entre Piccolo et et Goku à la fin de Dragon Ball ce combat là c'est une quintessence de tout ce que connaissait Toriyama niveau art martiaux art martiaux tout en commençant à intégrer des techniques je trouvais que c'était l'équilibre parfait t'avais le côté art martiaux t'avais le côté on commence à enlever des boucles d'énergie des trucs de zinzin on vole de partout et c'est clean c'est propre c'est lisible bon après globalement c'est quand même ultra lisible au global dans tout ça mais la mort de Yamcha c'est devenu un mime internet l'enfer moi je t'avoue que la fusion ça m'avait marqué je trouvais que l'idée était incroyable j'avais trouvé ça trop drôle qu'est-ce que c'est que cette dingue rime ouais grave avant que ça soit parfait et quand c'est parfait en mode je trouve vraiment que Gotenks c'est un des meilleurs persos de la série what the fuck Gotenks c'est extrêmement drôle dommage il sert littéralement à rien mais il est vraiment drôle à Gotenks c'est vraiment le truc c'est le pétard mouillé frère le mec il est là il passe en Super Saiyan 3 en deux frames et après il est là en mode bah je le bats pas mais parce que ça en fait boloss mais parce que c'est des gamins et du coup moi j'étais trop content dans Dragon Ball Fighter c'est parce que du coup bah tu peux te battre avec Gotenks c'est du coup il est incroyable en vrai le perso il est extrêmement drôle avec la double voix en même temps c'est trop bien le gimmick des double voix sur les fusions c'était banger aussi le travail des doubleurs pour ça oh bordel les mecs qu'ils soient gros ou maigres tu vois c'est drôle tu vois le gag était bon enfin je suis désolé la technique de Follet Ball avec Piccolo bien sûr frère même les fantômes genre vraiment et puis même genre mais gros Gotenks qui arrive qui est là à Kermode qui lui fait des gros doigts il en a rien à foutre c'est trop grave c'est du stress total sur l'ennemi numéro 1 de la planète et t'es là en mode tu retrouves un peu l'humour de Dragon Ball avec les deux c'est ouf il s'est fait plaisir dessus toi Marie c'est quoi ta scène ? je te dis la scène il y en a plein en vérité mais je crois que celle qui m'a le plus marqué quand j'étais enfant c'est Bou qui transformait les gens en gâteau en chocolat en tablette de chocolat en bonbons et tout tu voulais avoir ce même pouvoir bah ouais et après je me sentais terriblement désolée parce que je me dis mais ils vont où après ? mais après il les chie et ça ça m'a fait très peur ça m'a un peu traumatisé pendant 15 ans quand ils transforment Dabra en biscuit bon alors Matzat qui dit les gens apprécient plus le travail de Latoué que du travail de Toriyama dose quand même moi je pense qu'il a raison le manga je pense vous vous rendez pas compte à quel point l'anime est populaire les gars on demande pas notre avis à nous mais je pense tu vas dehors tu te mets au milieu de Châtelet tu fais un micro-trottoir tu demandes aux gens tu connais Dragon Ball est-ce que t'as lu les tomes et où t'as regardé l'anime vous vous rendez pas compte du nombre de gens qui ont regardé juste Dragon Ball à la télé en fait attention les gars là c'est un plateau spécialisé c'est un plateau spécialiste 300 millions quand même bien sûr 300 millions mais combien au Japon ? 150 millions voilà et combien dans le reste du monde tu vois ce que je veux dire ? attends ouais je suis assez d'accord avec Résar si tu fais le calcul des épisodes diffusés à la télé française tu prends les stats et tu prends le nombre de tomes vendus en France j'ai 35 ans et je peux te jurer si j'avais pas eu un grand frère né en 83 j'aurais jamais touché au manga j'aurais regardé que le dessin moi j'ai lu le manga plus tard j'ai connu Dragon Ball à la télé moi j'ai commencé par la télévision télé aussi tu vois moi j'ai connu Dragon Ball à la télé et c'est plus tard je me suis dit vas-y j'ai envie de voir les dessins et tout moi j'ai connu le manga avant et j'ai lu après tu vois ah ouais ? j'ai connu le manga j'ai connu l'anime avant mais très vite j'ai voulu avoir le manga je pense que c'était réglé un mois plus tard je saoulais ma mère que marrant il a dit mais parce qu'on avait pas de thunes petit c'était quoi ? petit chez moi il y avait zéro manga à Noël on avait les jeux vidéo et on n'allait pas voir les jeux vidéo tu écoutais déjà extrêmement cher exactement tu vois et aussi il faut prendre les époques vu que nous on grandit dans les années 90 quand le club de Rotefili la fin de l'oeuvre sort à la librairie en cassette sur les derniers épisodes de Bou et à ce moment là l'anime est ultra populaire que tu sois à la maternelle ou primaire ou au collège tout le monde fait kamehameha tout le monde connait l'anime en vrai c'est ultra populaire moi je pense que c'est la majeure c'est la plus grosse porte d'entrée en tout cas en France pour l'oeuvre ça c'est sûr les films ouais de toute façon c'était difficile à la télé c'était gratuit oui de toute façon c'était gratuit non mais en fait t'as raison l'argument du c'est gratuit fait que forcément ça passe devant non mais t'as raison t'as raison effectivement mais tout ça pour dire quand même que on aime quand même l'Isée l'Isée Dragon Ball l'Isée et les autres l'Isée Slump on n'a pas parlé de sa meilleure oeuvre d'ailleurs L'apprenti Mangaka ah c'est un chef d'oeuvre en vrai c'est vraiment cool en vrai je suis d'accord c'est vraiment cool L'apprenti Mangaka Toriyama c'est un seul tome je pense que c'est plus édité non ? bon de toute façon c'est sûr ça va être réédité j'allais dire la porte d'entrée L'apprenti Mangaka c'est vraiment un chef d'oeuvre c'est clairement la porte d'entrée pour que tout revienne il y a un truc qu'on n'a pas évoqué quand même c'est le fait on l'a rapidement évoqué il était fan de Jackie Chan et de Pusley du coup oui de Péregrination vers l'ouest donc Journey to the West tout à fait qui est donc le conte chinois qui est inspiré voilà du 16ème siècle et en fait c'est un conte qui se racontait vachement oralement au Japon et Son Wukong dans la version chinoise était raconté en Sengoku dans la version japonaise Sengoku c'est Son Wukong ouais et moi je pensais que ça restait dans son délire de donner des noms un peu Golri il a pris le nom il a un peu modifié mais ça se disait littéralement Sengoku en fait et c'est ouf parce que au vu du succès de Dragon Ball ils ont tenté après avec Magic Monkey un truc en animation c'était dégueulasse ils avaient pris tout le meilleur de ce que Dragon Ball avait pu amener en termes d'adaptation et aussi le terreau de base qui était Journey to the West et en gros le truc enfin c'était moi je trouvais ça assez grossier et pourtant c'était bien exécuté bien animé etc mais il y a eu trop de changements en Occident par exemple Bouddha a été nommé The Guardian dans la version occidentale on parle quand même de Bouddha enfin tu sentais vraiment les limites culturelles entre les pays et comment il y a eu à un moment un casse-tête pour traduire correctement certains personnages etc et je trouvais ça dommage en fait et je trouve que justement dans Dragon Ball le fait d'avoir des personnages qui ont des noms de légumes de slips de trucs au final on n'a pas connu ça non vraiment pas c'était très brillant je trouve en fait tu sais ce que tu dis c'est un truc ouf parce qu'il y a carrément le gouvernement chinois qui s'est exprimé sur la mort de Toru Yama oh wow en disant justement que c'était une énorme perte qu'il avait apporté quelque chose de dingue et tout et je trouve que du coup c'est très drôle que tu dises que il y avait ce souci d'appartenance culturelle à l'époque et autres et que aujourd'hui la mort de cet auteur fasse réagir un pays qui a rejeté pendant extrêmement longtemps le Japon qui a été et qui surtout rend hommage à un auteur qui encore une fois a appelé ses personnages par des noms de légumes et de trucs alors que c'est inspiré d'un des plus d'un des plus gros contes de la Chine du 16ème siècle donc je crois 16ème mais c'est fou quoi qu'il lui ait rendu pas du tout en tout cas il y a eu un hommage en tout cas fait en Chine là dessus voilà bref j'espère en tout cas que cette section hommage vous aura plu que vous aurez appris 2-3 petites choses c'est trop bien sur la vie de Toriyama j'ai essayé de fouiller un petit peu des forums obscurs pour avoir des phrases entre Katsura et lui mais comment t'expliquer que vraiment c'est des trucs mon gars c'est ouf comme on avait abandonné l'idée que pour un anniversaire 20ème anniversaire de Japan Expo Japan Expo 30ème impact tu vois invité d'honneur Toriyama pendant longtemps on a fantasmé un peu ce truc qui vient en France aussi malheureusement on a attendu sa mort pour avoir de nouvelles photos de lui on a attendu sa mort pour avoir des nouvelles statements il a déjà quitté le Japon oui il est allé aux Etats-Unis en 2002 pour le lancement du Shonen Jump là-bas il a quasiment jamais bougé du Japon il faisait pas de média non non il faisait pas de média mais ça c'est non non parce que ça c'était un truc que j'ai lu sur un forum et tout machin où justement c'est un de ses anciens assistants qui disait lui il aime une chose c'est être chez lui fumer une clope et manger des snacks waouh c'est pas la meilleure hygiène de vie il y en a quand même beaucoup des mangakas qui sont comme ça il a reçu alors c'est non c'est pas la légion d'honneur qu'il a reçu c'est chevalier des arts et des lettres si je me trompe pas je crois que c'est ça je crois que c'est cette récompense qu'il a reçu en France alors il n'y a pas beaucoup de mangakas qui excitent le Japon en vrai de plus en plus quand même il y a beaucoup beaucoup de personnes qui commencent à bouger un petit peu là-dessus on a beaucoup d'auteurs qui se déplacent qui savent qu'en France notamment il y a un public qui est très plébiscité là-dessus mais je ne sais même pas s'il avait une famille en fait si il a une femme il a une femme et des enfants non tout à fait c'est ce que tu disais en fait il a rendu hommage de ses enfants dans Dragon Quest dans Chrono Trigger ou dans Dragon Quest je ne sais plus mais en gros il y a un stage bonus il y avait un truc caché où justement il rendait hommage et il disait ton père c'est Toriyama mais comment tu caches ça à l'école tu peux pas comment tu caches ça c'est un peu tu fais quoi dans la vie de ton papa il décide des trucs il fait quoi ton père non mais tu vois c'est très vite quoi mon père a créé son goût comment ça comment ça mon ref c'est à dire mon ref c'est vous c'est pas d'anecdote ou d'insight donc clairement c'était un sacré bail bref l'émission va se clôturer là messieurs dames merci beaucoup à vous d'avoir été là dans le chat merci beaucoup d'avoir réagi à ce point là merci beaucoup pour tous vos petits mots pour Toriyama merci on lui envoie évidemment un dernier Genki Dama pour qu'il soit évidemment le moment cringe je voulais vraiment pas qu'on fasse ça c'est top tu peux pas y échapper je t'envoie il est plus mec il a fait moitié il a pas assumé ça c'était bizarre j'ai eu des frissons de cringe bon en tout cas j'espère que ça vous a plu merci beaucoup à tous d'avoir été là merci beaucoup Marie merci beaucoup Adi merci à toi merci beaucoup Yamato merci beaucoup d'être les boss que vous êtes vraiment merci beaucoup encore une fois Toriyama de nous avoir donné l'amour pour le manga merci à lui d'avoir changé ma vie sur tout cela parce qu'aujourd'hui c'est clairement grâce à lui que j'ai récupéré Manga Sur et que je continue de faire ce genre de choses là les effets papillons manga il y en a des sacrés je peux vous l'assurer sur ce je vous souhaite à tous une très bonne soirée on se retrouve dans deux semaines pour la suite de Manga Sur le 13ème épisode et sur mon pas le dernier ciao 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 GG Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501